et voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous voilà content de vous retrouver ce soir pour un nouveau live sur twitch en plus je suis d'autant plus content que je suis avec avec xavier salut xavier tu vas bien salut super content d'être là merci beaucoup pour l'invite alors on va commencer par les questions de base est ce que le son est bon tant chez xavier que chez moi moi je t'entends bien jusqu'ici super merci price pour le boom directement un sub salut flexi flow salut margot salut tout le monde voilà soyez les bienvenus est ce que ben oui on va bien on va bien salut emilien salut jérôme salut france à lui france qui nous a rejoint aujourd'hui sur twitch welcome à salut thierry qui est arrivé aussi à coucou thierry soit le bienvenu aussi salut alexis un petit décalage xavier mais léger ah ouais ça on va saluer à saluer à tous les deux je ne peux malheureusement pas rester possible de réécouter oui ce sera tout à fait possible de réécouter ops ops voilà on remet un peu ça salut stef alors est ce que tu as pris ton vin oui ça s'enregistre j'ai vu sur twitter que tu hésitais à salut jibé enfin salut merci jibé plutôt oui on va le mettre sur youtube après et donc voilà les gens arrivent on va attendre un peu quelques minutes comment était ta ta journée xavier écoute pas mal du tout j'ai mixé une formation à distance j'ai mixé quoi parce qu'il est à ostend là je me dis t'as mixé sur la plage ou comment ça se passe là merci de me griller donc effectivement je suis en télétravail on va dire d'accord j'ai donné une formation à l'université de liège mais à distance ce matin et cet après-midi j'ai fait une super balade dans les dunes effectivement d'où mon teint peut-être un petit peu rosé parce qu'il fait super beau figure toi 8 9 degrés un petit soleil qui est temps en temps fait son apparition entre les nuages donc coûte est terminé la soirée sur ta chaîne twitch que demander de mieux c'est ça alors là va te faire réviser les boulons oui pour les nouveaux arrivés donc j'ai un petit robot qui fait des citations de films de mon de vieux film et donc là nous avons une petite citation du silence des agneaux salut sache thierry que j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre un excellent kianti une magnifique réplique et donc voilà mais thierry soit le bienvenu thierry qui avait lancé avec avec price big us il ya un an pour ceux qui sont depuis longtemps on en parlait pas mal de big us et et qui va finalement big us va va un peu vivre sa vie doucement mais thierry ancien journal enfin non toujours journaliste français qui va se lancer aussi sur twitch voilà je on fait déjà un petit peu de promo pour thierry alors nous venons en paix salut salut ludo ludo jazmat ludo ce sera bien et vous les gens dans le chat vous avez passé une bonne journée moi j'ai passé une bonne journée je bosse un peu pour la rtbf en ce moment je parle de de rock sur les réseaux sociaux salut tanguy pardon on voit ça ou on voit rien je fais rien je fais juste jeu là je refais une mission de de remplacement en en community management quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps mais voilà tranquille 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 en télétravail au soleil ouais trop de boulot mais en working oblige super journée mais oui il y a du monde quand même tout doucement qui arrive sur twitch là dans le chat il y en a quelques-uns il y a margot qui est arrivé il n'y a pas très longtemps on attend son deuxième live il y a flexi flow qui va en plus je pense utiliser utiliser la plateforme co-construire à fond t'as regardé Xavier j'ai regardé un petit bout effectivement discrètement sans vraiment participer mais je trouve ça super intéressant tellement plaisir de voir des politiques qui travaillent un petit peu différemment quand même donc bravo à margot que je ne connais pas personnellement mais je trouve que son initiative est globalement d'ailleurs sa présence sur les réseaux sociaux tu l'as interviewé d'ailleurs récemment ben écoute ben margot je l'ai interviewé quand c'était mi-décembre je pense mi-décembre oui oui je suis c'est ta première politique je crois non oui c'était ma première politique ben en fait pour tout ce qui est politique je prends des gens qui ont des incoïtances soit à l'utilisation soit au niveau de leurs compétences et margot elle cumule les deux puisqu'elle travaille sur des compétences numériques au parlement au parlement régional et à la fédération de bruxelles et pareil elle a une pratique on va dire des réseaux qui est intéressante donc voilà mais donc il y en a d'autres qui vont bientôt suivre donc cette semaine j'ai vu Paul Magnette je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu évidemment FlexiFlow l'a vu elle était là comme admin enfin comme modérateur arrête de dire que je cumule mais c'était très sympa je sais pas si t'as vu Xavier c'était intéressant c'était intéressant parce que donc il est arrivé il y avait une espèce de petit de petit road map avec des petits jeux pour qu'il apprenne à connaître la plateforme alors au début c'était assez drôle parce que c'est ça pour ceux qui connaissent pas Paul Magnette c'est le président du parti socialiste belge et le début il a commencé un peu donc un peu cool et puis ah il y a une revue de presse ah oui c'est un projet d'un homme ministre il est parti vraiment très politique comme ça super vite c'était un peu bizarre et après ça a été c'était vraiment très chouette ça allait donc voilà je suis très curieux de voir la suite mais il y a une bonne prise en main il y a le MR qui a aussi fait alors eux c'était pas vraiment live Twitch mais ils ont fait un débat sur l'e-sport sur le fond qui était très bien alors là ils ont fait du multi-stream sur Facebook principalement sur Youtube et aussi un petit peu sur Twitch mais ils ont pas vraiment streamé sur Twitch mais le débat par contre sur le fond était très très bien et d'ailleurs il y a une suite qui va arriver là dessus et donc salut Sof c'était mieux Magnet niveau technique il y avait des moyens clairement ça c'était pas mal aussi mais en fait quelque part Paul Magnet qui est président du PS s'il arrive avec un truc un peu branlant on se dit ouais il aurait quand même pu mettre les moyens enfin tu vois il représente quand même le parti principal en Belgique francophone où il ne demande pas d'investir 20 000 euros dans un studio avoir un beau micro une caméra et un graphiste qui a fait un peu de travail voilà je trouve que c'est aussi respecter l'outil en fait mais il ne s'en sortait pas mais si mais ce que je veux dire c'est que par rapport au public en fait tu vois tu as ce côté où tu respectes tu arrives sur une plateforme on sait que tu as les moyens et donc tu en mets un petit peu mais il ne s'en sortait pas mais ce n'est pas grave si tu avais vu mes premiers streams enfin je veux dire ça aurait été c'était mille fois moins bien enfin tu vois donc voilà moi je trouve que pour une première c'était pas mal et en plus même on l'a senti que sur l'heure 20 qu'il a fait le début il n'était pas à l'aise et à la fin c'était chouette donc voilà salut salut Ben dis Matt tu vas recevoir notre monsieur Michel bientôt ouais j'espère là j'espère bientôt il a dit oui je les ai relancés ils avaient dit oui en décembre mais alors après j'étais un peu là en fait on a discuté en décembre ils avaient dit oui et on se reparle et en fait moi j'ai un peu laissé tomber parce qu'en décembre c'est la fin de l'année et en fédéral tu as autre chose à foutre enfin ils ont non mais à la fin de l'année il y a plein de trucs tu as les dernières séances au parlement enfin des trucs voilà donc la fin de l'année c'est toujours casse-couille puis après tu as les vacances et puis après j'avais déjà un enchaînement j'ai eu genre je lui boucher donc je voulais attendre un petit peu et donc voilà et là j'ai une la semaine prochaine il y a Aurélie Tchekalski qui va venir le jour de mon de mon live d'anniversaire j'avais envie de prendre à ce moment-là quelqu'un que je connais voilà que ce soit plus sympa que d'avoir un truc un peu stressant avec un type comme Mathieu Michel enfin un type que je ne connais pas autre qu'il était dans ma classe il y a 22 ans mais c'était il y a longtemps mais donc voilà donc il va revenir dans le prochain cycle puisque j'essaye d'avoir un peu de quand même de pas avoir trois personnes du même parti d'affilé mais il y a Raoul Hedebault qui est aussi dans la boucle voilà j'ai Sophie Rony aussi qui est prévue dans deux semaines trois semaines ça c'est un défi et il y en a qui refusent complètement parce que c'est Twitch ou pas quand même non on est en Belgique enfin je veux dire en fait en France quand tu vois rien que la presse nationale presse quotidienne presse régionale radio podcast en fait en gros ils prennent les premiers et un peu après c'est un peu au petit bonheur la chance nous on est quand même la sollicitation aux politiques est quand même beaucoup beaucoup moins grande et oui oui Steph il est prévu de parler de 5G et quelqu'un du PTB donc Raoul Hedebault donc là on a j'attends une réponse mais donc les sollicitations en France sont immenses en Belgique moins et en plus j'ai une chance c'est que je suis sur Twitch et en fait la Twitch on en parle beaucoup et donc les gens me disent ah ouais c'est chouette j'ai jamais été sur Twitch ouais c'est ça et j'ai eu tout à fait la même chose quand j'ai créé mon blog politique en 2007 donc pour ceux qui ne me connaissent pas pour ça entre 2007 et 2009 j'ai eu un blog politique pour lequel j'étais payé c'était mon boulot full time je crois je le dis toujours c'est un peu marketing mais c'est assez drôle j'ai été le premier blogueur à être payé pour ça en Belgique c'est IPM qui me payait et en fait tu étais le seul il n'y a pas eu d'autre et en fait ils venaient tous à moi c'était génial tu voyais tout le monde alors que moi j'avais jusque là j'étais petit journaliste local à Bruxelles et boum du jour au lendemain j'avais tous les présidents de partis qui venaient chez moi donc c'était pas mal alors avant on va y aller mais je vais juste lire le chat comme ça et puis on y va bizarrement Paul était beaucoup plus à l'aise dans le politique néerlandophone je pense que t'es sur Connor Rousseau Connor Rousseau que j'aimerais bien embarquer surtout que maintenant il fait il fait la une ben bon on pourra en parler le débat n'est pas inintéressant donc c'était mieux voilà il ne s'en sortait pas le repas de Saint-Éloi aussi alors bizarrement Paul était plus à l'aise sur Twitch que sur des lives Instagram qui bug toujours le problème des politiques c'est qu'il ne cesse de faire de la politique qu'il ne cesse c'est pas vrai après un politique qui viendrait juste raconter n'importe quoi et qui ne parlerait pas du tout de politique ça me dérangerait aussi enfin tu vois je ne le fais pas venir sauf si c'est des gens que je connais bien ça peut être pour autre chose mais alors salut Ben hello hello Matt Xavier et le chat hop 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 salut Kat soit la bienvenue il n'oblige pas pas un timing pas spécialement bon après il faut qu'ils comprennent le timing on avait eu avec Eliodi Rupo un problème de compréhension donc Oredi Kalski ça a parlé un peu 5G non mais ça c'est vraiment prévu n'oubliez pas aussi que j'invite des gens pour parler de thématiques qui sont liées aux réseaux sociaux aux nouvelles technologies un peu de près ou de loin donc clairement la 5G surtout qu'il y a des textes en tout cas on en discute au parlement bruxellois pour l'instant alors tu fais référence à Marlène Schiappa vous allez rester longtemps je dois aller promener le chien passant 4G passant 4G oui c'est ça 4G et écouteurs de toute façon on va pas montrer plein de trucs donc voilà salut Pastek on a Pastek qui vient écouter Pastek au Texas salut soit le bienvenu salut VA bon voilà avant de commencer petite pas surprise mais parenthèse tu t'es fait allumer quand même sur les visuels que tu as créé pour promouvoir tes derniers live moi je pense qu'il faut demander à ta communauté de t'aider il faut lancer un crowdfunding il faut lancer quelque chose est-ce qu'il y a bien quelqu'un parmi vous qui peut l'aider il faut faire quelque chose sur Canva il parvient même pas à faire quelque chose d'à peu près valable ça s'améliore quand même ça s'améliore ouais écoute si vous avez des idées balancer les en tchat parce que il faut qu'on fasse quelque chose pour Matt c'est plus possible c'est très étise effectivement ça on est d'accord écoute chaque chose en son temps voilà attends tu vas recevoir Mathieu Michel il faut que tu sortes l'artigier lourde au niveau des visus mais justement c'est pour ça que je le fais moi-même parce que pour l'instant si je devais compter ce que me rapporte Twitch à la seconde je ne compterais rien donc c'est de toute façon moi je pense qu'il faut dire sur Twitch TV ouais mais ça ne donne jamais bien mais oui je peux le rajouter alors c'est un style à part sinon il y a il y a même quelqu'un qui a créé un ancien MySpace ouais mais même le problème c'est que si je voudrais le faire vraiment mal il y a moyen de bien le faire tu vois il y a des gens qui font des visuels anciennes moi c'est mal fait parce que c'est mal fait alors Mathieu Michel seul seul alors alors on va tout de suite Ben on n'est pas obligé d'insulter les gens voilà on peut on peut faire des choses sans sans insulter les gens alors on va commencer par la base même si je pense que pas mal de gens savent qui tu es Xavier qui es-tu Xavier qui fais-tu enfin que fais-tu et raconte-nous un petit peu présente-toi je suis formateur en fait je te ressemble un peu je pense je suis formateur et consultant en marketing digital et en réseaux sociaux en particulier j'essaye de bien mixer les deux vraiment d'avoir de la formation mais aussi de continuer à faire beaucoup de terrain beaucoup de projets toujours avec une casquette éditoriale parce que si je fais ça depuis dix ans en réalité ça fait une vingtaine d'années maintenant ce qui ne rajeunit pas vraiment que je suis dans le contenu puisque avant ça j'ai été journaliste économique et financier pendant dix ans pour l'écho et pour Trens Tendance essentiellement donc ça c'est pour faire en bref la petite carte de visite j'aide c'est à la fois des entreprises mais c'est aussi des institutions pour l'instant je suis très fort dans le culturel et ça me plaît énormément cinéma livres théâtre alors vous allez me dire ouais c'est un peu c'est un peu frisé pour l'instant à cause de la situation mais figurez-vous que c'est le bon moment du coup pour eux aussi de se réinventer et de se dire que l'après devrait être plus agile et notamment au niveau digital donc il y a en coulisses en tout cas pas mal de travail qui se fait et j'espère qu'on verra les fruits dès qu'on pourra réouvrir les salles d'une part les salons etc voilà et d'ailleurs en parlant de ça il y a Jérôme qui est artisan communicateur dans le chat qui dit voilà on est en plein dedans avec les acteurs culturels effectivement lui fait aussi de la communication très fort orientée pour tous les secteurs de la culture salut de Lion Slim soit le bienvenu mais donc qu'est-ce qu'on fait là ma profession est très impactée par les réseaux sociaux justement tiens qu'est-ce que tu fais on peut commencer comme ça il n'y a de toute façon pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer donc bon on attend que tu répondes en fait pourquoi est-ce qu'on est là j'étais militaire ah oui ben écoute ça peut être intéressant on prendra ça plus tard mais je garde ça dans un coin de ma tête pourquoi est-ce qu'on est là en fait il y a déjà deux semaines deux ou trois semaines j'avais invité Xavier en fait tous les ans fin janvier début février sort une étude qui attendue un petit peu comme une espèce de de kick-off de l'année au niveau social media c'est we are social out of suite et j'ai oublié il y a un troisième non qui est qui est là-dedans mais donc c'est pardon képios képios voilà c'est la boîte qui est en fait à l'origine de l'étude et out of suite et we are social sont en réalité deux partenaires de visibilité pour le dire autrement c'est eux qui payent c'est képios qui coordonne l'ensemble de l'étude avec un branding sur trois marques mais effectivement c'est une petite boîte qui s'appelle képios et donc je vais commencer et c'est une analyse un peu d'abord globale au tout début d'ailleurs c'était une analyse mondiale un peu de tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux et maintenant depuis quelques années ils affinent c'est intéressant pays par pays et Xavier tu t'es fait un peu l'expert de l'analyse de ces datas oui en Belgique vous n'êtes pas 20 même pas 3 ni 2 à sortir les chiffres en tout cas donc voilà tu viens on attend un petit peu on sait que les chiffres sortent et puis on sait que tu vas faire on attend que je les décrypte un petit peu voilà et donc l'idée c'est de se dire tiens on va en parler on va un peu les décrypter et voilà donc tu m'as dit on y va mais attendons que ce soit un peu plus complet c'est ce que j'ai fait et donc c'est parti en fait ils travaillent en deux vagues il y a une première vague il y a quelques années ils sortaient tous les chiffres en même temps et puis pour gagner en visibilité il y a 2 ans je pense ils ont décidé de travailler en deux vagues le gars qui est qui coordonne l'étude s'appelle Simon Kemp et bien je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux sociaux c'est assez intéressant et bien lui j'ai déjà discuté pas mal avec lui toutes ces années et il s'est dit tiens pour augmenter la visibilité je vais sortir une première version qui est vraiment une version très macro très mondiale avec les grandes tendances et puis il sort dans les 15 jours qui suivent en général pays par pays une centaine de données à peu près pays par pays et donc la Belgique fait partie des 46 pays étudiés en fait de près et c'est pas mal puisque ça permet d'avoir enfin des chiffres Matt tu es bien placé pour le savoir au niveau local on galère pour avoir des chiffres au niveau des réseaux sociaux puisque toutes ces grandes plateformes ne communiquent pas du tout au niveau local au mieux ils le font au niveau continental et donc on attend effectivement une fois par an la grosse étude mais il faut être complet et dire qu'en juin par semestre il y a un update mais qui n'est pas et puis même à l'automne aussi parfois en fait de temps en temps ils sortent un peu des chiffres comme ça mais pas pour la Belgique la Belgique c'est deux fois par an une fois de manière très profonde fin janvier début février et puis une fois de manière un peu plus superficielle fin juin mais effectivement c'est une étude trimestrielle au niveau mondial en tout cas et pour le côté belchassé seulement une fois par semestre et alors et qu'on parle de méthodologie c'est d'où viennent ces chiffres parce que ça c'est important ce ne sont pas des chiffres qu'il faut prendre tous pour argent comptant voilà je fais bien de le dire parce qu'il y a deux types si tu veux de sources il y a d'abord du déclaratif et donc là on parle clairement de partenaires qu'ils ont ils travaillent notamment avec Global Web Index qui est un gros bureau basé à Londres mais sur l'ensemble de l'Europe et là ils font des études de marché en fait et c'est du déclaratif donc on pose des questions à un échantillon représentatif de la population et de là on extrapole les données et ça c'est je dirais un premier set de données c'est ça mais ça veut dire il faut bien savoir il n'y a pas d'organe officiel qui contrôle un peu les réseaux sociaux en sachant qui fait quoi voilà donc il y a du déclaratif et de l'analyse mais donc ce qui fait quand même qu'il faut bien se rendre compte que tous les chiffres dont on parle ici ils pourraient être infirmés dans six mois parce qu'en fait on apprend qu'il y a une méthode de calcul qui était différente et une partie d'entre eux aussi se base sur les outils de publicité c'est à dire qu'ils se disent tiens pour cet deuxième type de données on est à ce moment là plutôt dans l'analyse des outils publicitaires des plateformes donc on va dans les plateformes et simuler des campagnes publicitaires pour voir un petit peu ce que promettent aux annonceurs les grandes plateformes et c'est une deuxième façon d'obtenir des données en fait et c'est ce qu'on appelle du coup une audience publicitaire et ça c'est important de bien distinguer les deux parce que l'audience publicitaire est souvent plus large que l'audience pure plateforme pourquoi ? parce que beaucoup de ces plateformes ont en régie d'autres espaces publicitaires à monétiser que leurs propres espaces publicitaires donc ils ont ils travaillent comme des régies publicitaires un petit peu comme RNB par exemple travaille non seulement pour la RTB mais aussi pour AB par exemple RTL qui travaille y compris pour en tant que régie publicitaire pour TF1 par exemple depuis quelques mois et bien c'est la même chose ici donc ces chiffres là ne sont jamais intéressants en tant que tels ce sont des chiffres absolus qui ne veulent pas dire grand chose ce qui est intéressant c'est les comparaisons entre plateformes donc pour voir un petit peu le poids l'importance les parts de marché de chacun et puis les évolutions dans le temps même s'il faut être effectivement comme tu l'as dit très méfiant vis-à-vis des relevés puisque en particulier sur un petit pays comme la Belgique une petite différence dans un échantillon de 1024 personnes extrapolées à la Belgique très vite ça fait quelques pourcents donc ce qui est plus intéressant c'est comme toujours avec les chiffres c'est pas les chiffres c'est plutôt les tendances les comparaisons les évolutions et donc c'est surtout ça que au départ j'allais chercher juste pour moi et puis je me suis rendu compte dans mes formations que ça intéressait beaucoup ces chiffres-là intéressaient beaucoup les participants en formation donc je commençais à les publier j'ai vu que ça avait du succès donc j'ai continué en plus j'ai été repris par les médias très régulièrement et donc c'est une façon bon marché de faire aussi ma com tout à fait comme je suis indépendant c'est un bon moment pour moi en termes de visibilité oui et pour donner un exemple aussi il y a une année il y avait eu des variations assez grandes parce que ils étaient passés du donc quand on calcule on dit par exemple qu'il y a 7 millions de personnes sur Facebook en Belgique on parle d'utilisateurs actifs et il y a une année ils avaient changé c'était l'utilisateur actif c'est quelqu'un qui avait fait une action en déant les 15 derniers jours et avant c'était en déant le mois et donc évidemment tu avais des changements voilà la méthode de calcul avait changé donc il y avait beaucoup de variations donc il faut faire attention donc avant que je te redonne la parole je vais voir un petit peu ce qui se passe sur le chat alors on a salut salut le local le local des casas soit le bienvenu alors donc on a salut Fred il y a Pierre-Nicolas Schwab qui vient d'arriver salut Pierre-Nicolas qui sera ici dans deux semaines pour nous parler de SEO avec sa boîte Into The Minds et qui se plaint qu'on parle de data et qu'on ne l'appelle pas mais voilà tu as trouvé toi-même le chemin le chemin de la maison alors tiens qui utilise encore OutSuite ici ah et bien justement Pierre-Nicolas Margot parfois quand je me trompe d'onglet voilà voilà c'est vrai que en particulier pour ceux qui sont surtout actifs sur Facebook et Insta il vaut mieux aller en direct dans les plateformes et via Creator Studio par exemple qui permet quand même beaucoup plus et puis même on a en fait les plateformes les algorithmes des plateformes te repoussent à le faire puisque tu es dégradé à partir du moment où tu viens avec un outil extérieur donc ça c'est ouais toutes les études ne sont pas alignées là-dessus ça dépend un petit peu des plateformes d'abord et puis j'ai remarqué que toutes les études n'allaient pas dans le même sens et quand ils dégradaient c'était pas tellement sous le côté outil tiers mais plus URL directement dans la légende et donc lien externe et donc pénalité parce que format peu peu propice à rester sur la plateforme plus longtemps enfin bref à capter l'attention donc je suis pas aussi je suis un peu plus nuancé que toi sur ce coup là ouais mais donc voilà et ça aussi c'est la beauté des réseaux sociaux c'est que c'est des lectures il n'y a rien de très allez il n'y a rien de formel beaucoup de choses sont un peu sujettes à appréciation alors je suis tombé sur une vidéo des cadets donc ça ouais fait national alors salut Snoopy soit le bienvenu parmi nous hop 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 est-ce qu'on est encore sur de l'analyse sociodémographique Nielsen où va-t-on justement jusqu'au comportement en ligne ouais ici c'est pas tellement du sociodémo il y a quelques infos sur le sociodémo mais pas au niveau local plutôt au niveau mondial au niveau local on se contente comme info sociodémo si c'est ça qui vous plaît le plus d'une agrégation de l'ensemble des plateformes c'est-à-dire les utilisateurs des réseaux sociaux en Belgique quels sont-ils au niveau sociodémo ce qu'on voit d'ailleurs dans ces chiffres là j'en ai pas parlé sur mon blog mais c'est quand même assez intéressant c'est que les femmes sont dominantes dans tous les segments d'âge sauf dans le 25-34 où là c'est kiff kiff 50-50 mais très tôt donc les 13-18 d'abord il y a un gros décalage et en particulier chez les 13-24 donc c'est comme si les femmes commençaient beaucoup plus tôt à être actives sur les réseaux sociaux que les hommes après ça rejoint tout à fait le différentiel de la population belge et donc pour répondre complètement à la question non malheureusement il n'y a pas de données sociodémo très précises par plateforme dans cette étude là maintenant il y a d'autres études qui existent évidemment sur le marché y compris faites par des acteurs locaux mais souvent elles ne sont pas publiques là puisque ça vaut son pesant d'euros et déjà clairement c'est difficile d'avoir les données et clairement cette étude qui arrive là et pour un pays comme le nôtre c'est du pain béni parce que sinon il y a des données auxquelles on n'a même jamais accès à part certains très 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 gros annonceurs des choses comme ça après pour le reste c'est très compliqué alors il y a FlexiFlo qui se promène avec son chien qui nous a encadré merci à toi Florence il y a Manok et Futurimedia qui viennent d'arriver salut les gens mais donc voilà il y a plein de bons conseils pour FlexiFlo mais pas que pour rien d'ailleurs j'étais vu tant que j'étais vu voilà mais donc voilà on a un peu planter le décor comme ça on sait où on est et donc avant de commencer alors évidemment on va nous on est belge et donc on va faire peut-être un focus belge mais on va quand même commencer par de manière globale on sort d'une année très très particulière c'est à dire que la dernière étude principale elle date de de janvier de l'année dernière tu étais déjà venu l'année passée justement pour faire une analyse intermédiaire on a vu que ce soit les messageries qui étaient vraiment les grands gagnants que ce soit messenger whatsapp ou autre et facebook c'est à dire qu'il y avait messenger instagram et facebook le très grand gagnant en tout cas à la moitié après quelques mois de confinement c'était facebook on a évidemment entendu parler de tiktok on a parlé à un moment de ce chiffre de 3 millions dans l'écho on en reparlera aussi après qu'est-ce qu'il y a d'autre évidemment il y a eu cette percée de twitch qui n'est pas aussi forte que tiktok et qui en plus est très en tout cas chez nous arrive là maintenant ces derniers mois donc il n'y aura pas encore un gros voire pas d'impact sur ce qui s'est passé sur twitch mais donc on a une année très particulière des gens qui sont qui ont beaucoup plus regardé la télévision des gens qui ont beaucoup plus passé de temps sur internet sur leur téléphone des jeunes qui sont restés collés des heures et des heures et donc on va quelque part analyser tout ça voir à l'aune de cette étude quel est l'impact ou pas d'impact donc voilà donc si allez voilà j'ai beaucoup parlé donc Xavier c'est quoi finalement les temps qu'est-ce qui sort quelles sont les grandes différences par rapport à il y a un an c'est assez amusant parce que quand on s'est parlé il y a six mois plusieurs études montraient que le premier confinement avait eu un super impact sur les messageries instantanées whatsapp messenger sur snap aussi et tiktok était un petit peu incontrôlable en termes de chiffres en tout cas à ce moment là et finalement si on prend un peu plus de hauteur et qu'on regarde sur l'ensemble de l'année on voit que cet effet là et on parlait à l'époque de 40% de progression en usage en tout cas pas nécessairement en nombre d'utilisateurs mais en usage on ne les retrouve pas à la fin de l'année autrement dit il y a eu en tout cas on ne les retrouve pas dans ces ordres de grandeur là il y a eu donc un effet très important pendant le premier confinement sur l'usage des réseaux sociaux et sur le nombre de réseaux sociaux par tête de pipe mais ce n'est pas un comportement qui est resté figé dans le temps certes on est toujours en progression en 2021 par rapport à janvier 2020 mais on n'est pas sur des taux de croissance qu'on pensait atteindre au milieu de l'année donc ça n'a pas eu cet effet durable c'est ça en fait l'été l'été les gens se sont revus l'été les gens se sont revus je ne sais pas c'est peut-être ce qui justifie une deuxième vague du coup et un deuxième confinement peut-être il y a eu ça il y a eu un relâchement bon il y a un effet saisonnier aussi clairement l'été alors je n'avais jamais testé un été confiné comme cette année mais clairement il y a un relâchement dans tout d'ailleurs dans tous les médias en termes de consommation pas nécessairement dans tous les segments d'âge mais en tout cas dans l'ensemble on constate ça donc clairement et c'est heureusement heureusement qu'on voit ça donc on voit oui des mouvements au niveau mondial dans les différentes plateformes c'est clair que TikTok a explosé cette année il fallait s'y attendre tu l'avais prédit d'autres aussi je pense et il y a eu un effet de curiosité très très fort sur TikTok donc je pense que ça a percé énormément chez les plus jeunes c'était déjà un taux de pénétration assez élevé on voit que l'outil a été aussi téléchargé par toutes les tranches d'âge ne fût-ce que pour des essais ça va être très intéressant pour TikTok de voir l'année prochaine en fait c'est à dire en temps consolidé à moins bien sûr qu'on ait de nouveau une énorme surprise mondiale comme avec avec le Covid mais ça sera surtout intéressant de voir si ce sont des gens qui restent actifs dans TikTok c'est à dire est-ce que TikTok est parvenu à les séduire au-delà de ah c'est sympa on peut faire ça il y a tel effet etc d'autant qu'en parallèle ça ne t'a pas échappé ça n'a pas échappé à grand monde TikTok s'est fait pomper dans tous les sens si je veux dire mais en même temps je pense que c'est le problème des autres plateformes c'est que TikTok se fait pomper et de facto se fait une publicité de malade sur toutes les plateformes c'est à dire qu'à un moment tu t'allais sur dans les stories d'Instagram tu voyais du TikTok tu vas sur Facebook tu allais du TikTok et en gros t'as quand même beaucoup de gens qui sont allés voir sur TikTok à la source donc ça a une espèce de bien sûr c'est très difficile de savoir quelles sont les raisons de rejoindre TikTok et les portes d'entrée dans les différentes plateformes mais il y a de ça évidemment maintenant on pourrait dire aussi dans l'autre sens que Instagram par exemple a clairement profité de ses Reels pour recruter dans les segments d'âge plus jeune et donc compléter et rajeunir sa plateforme mais par exemple c'est vrai qu'il y a The Lions qui le dit dans le chat les Reels c'est que des TikTok réuploadés ouais sauf que comme toujours avec les principales plateformes et je partage tout à fait ce qu'il vient de dire sauf que maintenant qu'est-ce qui va se passer on voit déjà qu'Instagram annonce qu'il va pénaliser toutes les vidéos qui viennent de TikTok c'est-à-dire dès qu'il peut choper le logo TikTok il va les dégrader en termes de visibilité et donc c'est comme toujours une fois qu'on est captif et c'est ce que Instagram a essayé de faire d'abord avec IGTV qui était vraiment l'idée d'aller pomper un maximum d'utilisateurs YouTube sur de la vidéo longue maintenant avec les Reels clairement c'est ce qu'on voit aussi et avant ça avec les Stories où il a pompé donc une fois que un des leaders du marché s'approprie une fonctionnalité quelque part il y gagne aussi et après il referme les portes évidemment et donc il va commencer à pénaliser c'est comme avec la vidéo tu te souviendras Math il y a quelques années Facebook disait vidéo 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 pour tout le monde tous les médias en particulier mais aussi influenceurs etc se sont mis à pivoter comme on le disait à l'époque vers la vidéo et puis on était soi-disant favorisé dans l'algo on avait des vues de malade oui enfin ce qui s'est quand même passé après c'est oups on a commis quelques petites erreurs d'évaluation des vues réelles avec les vidéos oui mais les vidéos c'est juste 3 secondes en autoplay dans le fil oui c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que sur Youtube et puis oui bon maintenant que tout le monde est là tout le monde est captif très bien parfait les annonceurs sont là ok on referme la porte au niveau algorithmique on donne des taux d'impression qui sont finalement assez standards qui reviennent à l'ancienne à l'ancien taux d'impression classique avec des portées assez faibles qui du coup justifient qu'on est captif et bien maintenant une fois qu'on est captif il faut sortir le portefeuille pour retrouver de la portée et in fine de l'engagement donc tous les leaders ont intérêt à plagier quelque part j'ai l'habitude de dire que dès que surtout sur Facebook dès qu'il y a un nouveau format il faut foncer dessus parce que les premières semaines voire les premiers mois Facebook va montrer à fond je sais plus il y avait quand ils ont sorti les carousels les carousels c'était la publicité en carousel les premiers qui mettaient je sais plus 20 balles cette pub elle a été vue malheureusement des milliers des milliers de fois pour rien du tout bon ça n'a pas duré très longtemps mais je sais que j'ai des copains dans des agences ils poussaient à fond à fond il y avait un retour de malade et avec Facebook donc ça salut Steph c'est la même chose sur Instagram hop nouveau format quelque chose allez-y hop on peut mettre de l'argent et si c'est même un nouveau format qui est non payant aussi nouveau format on fonce dessus il y a eu la même chose avec LinkedIn il y a 3 ou 4 ans quand ils ont fait quand ils ont fait leur nouveau look and feel j'avais pas un post qui était vu par moins de 5000 personnes ça montait jusqu'à 25 000 c'était vraiment j'avoue que j'ai beaucoup posté sur LinkedIn à ce moment là et donc j'ai participé de ce fait à la relance de LinkedIn puisque j'ai publié beaucoup plus de contenu à ce moment là alors je reprends un petit peu le chat alors quand tu vois qu'il y a des sites de rencontre pour ados et des apps sur Android pour ados surtout que les sites ne sont pas sécurisés oui ça c'est un autre débat c'est vrai que mais aux Etats-Unis en fait je pense que il n'y a plus beaucoup de sites qui sont à 13 ans aux Etats-Unis ils sont en train de passer à 16 et voilà clairement je pense que les américains dans pas très longtemps vont avoir plus d'applications pour les plus jeunes qui vont être assez bien barricadés enfin on va voir comment ils vont faire mais en tout cas on sent bien que il y a Margot qui parle de cyber harcèlement et autres là où les plateformes peuvent se faire assez facilement attaquer c'est dès que ça touche à la jeunesse on le voit bien Youtube qui a enfin après des années de plaintes commencé à virer voilà dès que c'est pour les jeunes maintenant hop il n'y a même plus de commentaires si vous mettez une vidéo qui est censée être pour les moins de 18 hop on vire les commentaires comme ça ça évite de devoir modérer puisqu'il n'y a plus de commentaires et donc je pense que les américains sont en train d'arriver à cette voie là de se dire qu'ils vont faire quelque part deux internets enfin en tout cas au niveau des réseaux sociaux en tout cas c'est comme ça que je le vois ils sont en train de de plus en plus cet âge va être de 16 ans ils sont en train de faire des choses on part de ils font un Youtube pour les jeunes donc voilà en tout cas il me semble que vas-y il faut voir aussi ce qui se passe Matt si je peux me permettre avec un basculement de plateformes historiques voire préhistoriques je pense à Facebook en particulier vers tu sais bien le grand rêve de Zuckerberg avec d'abord la messagerie unifiée et puis derrière évidemment la réalité virtuelle qui traîne un peu d'année en année il reporte un petit peu comme ça je fais le parallèle et j'en parle volontiers parce que je vois que Margot est à l'écoute aussi il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train de se passer et que très très peu de politiques réalisent c'est à dire que Facebook aujourd'hui doit payer d'importants montants pour modérer les contenus qui sont en version publique en réalité sur Facebook c'est en version publique dès qu'on bascule finalement les utilisateurs vers les messageries privées et instantanées comme par hasard évidemment non seulement on est beaucoup plus facilement targetables ciblées par les annonceurs parce que en privé on donne des informations beaucoup plus riches des données beaucoup plus intéressantes pour les annonceurs que ce qu'on dit en public mais en plus il y a la modération qui peut complètement être oubliée puisque se faire privé et en plus ils vont pouvoir avoir c'est vrai pour parler dans ton sens vu qu'on demande de plus en plus de privacy de protection des données ils vont dire nous c'est privé donc c'est sûr que ça c'est un débat donc il y a je continue un petit peu dans le chat est-ce que les nouvelles plateformes n'ont pas tendance à vivre leur croissance de plus en plus vite jusqu'à des banalisations précoces TikTok et Twitch va-t-il être condamné aussi à croître trop vite et perdre rapidement sa fraîcheur Twitch il a déjà 10 ans donc Twitch c'est pas une voilà ça grandit gentiment et on verra ce qu'il va se passer je pense que Twitch a une barrière technique c'est-à-dire que tout le monde il faut quand même un peu de matériel il faut quand même un ordinateur qui tienne un peu la route il faut un peu de son donc Twitch voilà il n'y aura pas un truc où il n'y a pas demain il ne va pas y avoir 20 millions de créateurs de contenu en plus donc par contre oui pour aller comme spectateur mais donc c'est une plateforme un peu différente TikTok continue de grandir et je pense que TikTok on n'est pas au bout de nos surprises je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dessus il y a pas mal on verra je ne sais pas si vous connaissez Thriller c'est un concurrent américain à TikTok qui est un peu du même genre et qui eux vont tester de faire venir beaucoup d'influenceurs évidemment américains au départ on va voir ce que ça va donner mais donc voilà mais je pense que TikTok a une force c'est son algorithme qui est d'une puissance on se plaint vous savez toujours ah oui Facebook Twitter tout ça c'est du petit brin à côté de ce que font les chinois et comment ils arrivent à analyser les trucs franchement l'algo et l'animation éditoriale parce qu'eux-mêmes provoquent en fait tout à fait toute une série de défis notamment et alors chose assez intéressante TikTok c'est la seule plateforme où il y a un passage humain sur votre compte en fait après x post je crois que c'est entre 5 et 10 on arrive dans une espèce de fil et il y a un humain qui vient voir votre compte pour donner une espèce de validation ça veut dire que si vous si certains d'entre vous veulent se lancer sur TikTok vous avez intérêt à avoir une ligne éditoriale dès le moment zéro et si sur vos 5 à 10 premières vidéos il y a une cohérence et une qualité technique et de fond intéressante vous allez avoir votre compte qui va être quelque part validé par un humain et de ce fait là l'algorithme va vous dire ah voilà hop ici on a un bon contenu ça c'est un compte qui est alors évidemment essayez d'avoir d'être d'avoir une ligne droite pas faire 3 trucs en même temps et en fait vous allez valider ça aussi c'est quand même interpellant par rapport aux autres clairement Facebook Twitter Instagram tout ça donc il y a une c'est très très différent comme utilisation et je pense que ça ça va aider en tout cas mais donc toujours on n'a pas encore beaucoup avancé par rapport au sujet du jour mais c'est pas grave de toute façon l'idée c'est c'est de voir un peu où sont les réseaux sociaux là maintenant quand est-ce que Facebook a innové pour la dernière fois et bien je vais te répondre vas-y Xavier mais est-ce que finalement c'est toujours comme ça les grosses boîtes elles n'innovent plus beaucoup elles se maintiennent et Facebook en fait qu'est-ce qu'ils font ils rachètent Facebook est propriétaire de 80 ou 90 boîtes au total et c'est comme ça qu'ils avancent et c'est comme ça que les big pharma avancent par exemple maintenant les big pharma et autres et plein de grosses boîtes qu'est-ce qu'ils font ils rachètent des start-up qui avancent je ne sais pas ce que tu en penses Xavier ouais je vais faire l'avocat du diable alors je suis très très fâché méfiant sur Facebook etc depuis pas mal d'années je trouve qu'ils ne sont pas le quart du tiers de ce qu'ils devraient faire quand on a ce poids-là sur le marché mais je vais quand même aller à contrario de ça juste pour dire qu'ils innovent quelque part vous connaissez d'autres boîtes qui ont réussi à atteindre cette taille critique dans l'histoire c'est hallucinant et puis vous devez voir Facebook non pas comme la plateforme Facebook mais comme un groupe véritablement dans lequel il y a plusieurs navires amiraux avec des relais de croissance bien sûr Instagram est le relais de croissance actuellement et ce qu'on dit tous je pense ici depuis plusieurs années à savoir qu'Instagram est le nouveau Facebook commence à gagner les esprits même les grands médias américains commencent à le dire aussi il faudra voir ce qu'il y a derrière normalement derrière il y a ou il y avait en tout cas un plan de messagerie unifiée WhatsApp Messenger en particulier et au niveau de l'innovation je rajouterai que 2021 devrait être intéressante à ce niveau-là puisque le social commerce l'intégration directe des achats dans les plateformes elles-mêmes et non plus depuis les plateformes vers des sites e-commerce par exemple ça c'est une grosse tendance qui me semble-t-il devrait amener Facebook à innover un petit peu alors ils galèrent pour ça c'est pas facile est-ce qu'on va est-ce qu'on va de nouveau appeler ça le f-commerce alors ça a été effectivement pendant ça remonte ça a été le ça a été le ouais ça nous a il y a eu en fait pour ceux qui le f-commerce c'est quoi c'est qu'il y a eu un moment l'espèce de folie des boutiques e-commerce sur Facebook et c'était annoncé comme l'eldorado ça a fait un flop alors ici il y a des gens comme tout à l'heure les premiers il y en a ils ont pris et puis en fait tous les autres ont suivi sauf qu'il faut de nouveau avoir des produits et puis en fait Facebook l'algorithme il faut payer beaucoup de choses donc voilà donc ça a fait flop mais donc on parlait de f-commerce alors je reprends vite le chat est-ce que tu as déjà testé Clubhouse non parce que j'ai Android par contre on va en parler parce que c'est la voix je pense que la voix voilà on va en parler d'ailleurs j'ai partagé un lien aujourd'hui à ce sujet alors donc Flexifo aussi je dis pareil en formation foncez sur le nouveau format alors mais ces salons ça n'a pas pris du tout par exemple je ne sais pas de quoi tu parles Margot ton déjeu Mathéouche tu m'aurais fait installer Twitch désolé alors les nouveaux formats à condition que l'audience du client y soit oui en fait on ne pas toujours en fait parfois c'est intéressant de tester des nouveaux formats même si tu n'as pas l'audience parce que quand tu es dans les premiers ça fait la visibilité aussi pour la marque tu as des spécialistes comme ça qui testent des nouveaux trucs et qui passent dans les médias parce qu'ils ont essayé le truc voilà et c'est tout et puis tu as le côté apprentissage aussi il y a deux ans quand Musical.ly a été racheté etc que TikTok a commencé à être vraiment intéressant je recommandais des clients y compris corporés d'aller sur TikTok non pas du tout avec la marque sur le dos avec la casquette de la marque ou de l'institution ou de la boîte mais vraiment pour comprendre qu'on était dans un nouveau monde en fait en termes de production de contenu de micro vidéo d'interaction avec les utilisateurs et c'était quasiment certain qu'il y avait une courbe d'apprentissage pour eux avant de pouvoir utiliser ces dynamiques là y compris sur des plateformes plus pépères comme Facebook et Insta donc aller sur les nouveautés c'est pas seulement être le premier se positionner etc c'est apprendre un certain nombre de choses et je trouve ça super important oui et de comprendre les choses et si à un moment on doit pousser le curseur on a déjà en interne des gens qui ont appris alors j'essaie de voir TikTok a su synthétiser les bonnes pratiques du modèle réseau social et ça aussi l'avantage quand t'arrives après tout le monde clairement t'as aussi t'as aussi comment dire l'apprentissage des autres Margot éducation médiate dès la première primaire oui ça c'est sûr c'est un truc que moi je promeux ici haut et fort salut Aquel je pense aussi que des bonnes personnes qui créent leur start-up surtout dans le domaine informatique ont pour but de revendre après que ça n'est à des plus grosses structures oui c'est vrai que pour certaines personnes c'est ça aussi c'est à dire on fait et on se dit j'avais une fois lu un article aux Etats-Unis un mec qui avait vendu je ne sais plus ce que c'était mais il avait créé sa boîte en se disant tiens Facebook a besoin de ça donc c'était même il s'est fait racheter par Facebook et parce que mais il a été il a fait hop il a eu une croissance et puis et pour eux c'est finalement ils ne font pas la R&D il y a quelqu'un qui l'a fait donc voilà alors ça tue un peu l'esprit good d'ailleurs cette logique de se faire racheter à nouveau tout centré sur le revenu sur le purpose la vision à long terme c'est de quitter le projet second life ça roule toujours oui second life ça existe toujours et ils sont en train de bosser sur une version VR donc réalité virtuelle donc oui oui donc ça ne s'est jamais arrêté c'est ça qui est en fait le plus fou c'est pas qu'ils ne relancent pas c'est qu'ils vont adapter mais donc ça a toujours continué second life pour ceux qui ne connaissent pas c'est finalement je ne sais pas comment on pourrait dire c'est un jeu vidéo maintenant maintenant tu regarderais cyberpunk ou un autre truc comme ça c'était ça sauf que c'est toi qui crée tu crées des lieux des villes ça aussi il y a des gens il y a des agences il y a 15 ans qui ont vendu des îles sur second life et qui se sont fait du pognon pour rien c'était assez extraordinaire alors le chat c'est un esprit général ce travail dans l'immobilier une majorité des personnes achètent un bien dans le but de faire une belle plus value après oui mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur la tech alors c'est un peu beaucoup underground SM ça non ça je ne sais pas de quoi on parle à tonique salut salut Nico dommage que Parano ne soit pas devenu big ouais mais donc voilà on a fait donc si on en revient à notre étude on est là on sort de cette année à la moitié de l'année on parlait donc de ces messageries instantanées finalement c'est quoi les les grandes tendances là on en parle ici depuis 7 ou 9 c'est quoi l'étude elle est sortie il y a une semaine la vague mondiale est sortie il y a deux semaines et j'ai reçu vendredi dernier les stats belges donc effectivement ça ne fait même pas une semaine ce qu'on voit Matt clairement c'est que Facebook résiste alors attention Facebook résiste en nombre d'utilisateurs il a même légèrement recruté sur la Belgique des utilisateurs ça ne veut pas dire que les personnes qu'il a recruté sont dans la moyenne d'âge de la plateforme au contraire on voit qu'avec le confinement etc Facebook a pris un sérieux coup de vieux on ne sait pas vraiment le chiffrer pour l'instant mais là où il a été recruté c'est clairement pas chez les 13-18 ans d'accord et ceux-là ont continué à quitter la plateforme mais si on se concentre sur le nombre d'utilisateurs ils ont repris 3-4% en 2020 ils sont à peu près à 6,9 millions d'utilisateurs en Belgique ça reste la plateforme sociale sauf si on parle de Youtube mais j'ai toujours un peu de mal à parler de Youtube en tant que réseau social ça reste la plateforme majeure en Belgique en nombre d'utilisateurs maintenant on n'a aucune idée avec cette étude de l'usage réel qui en est fait tout ce qu'on voit c'est un nombre de click-like un nombre de comments un nombre de partages qui est à peu près stable d'une année sur l'autre mais c'est très très difficile par exemple de se dire est-ce qu'on a passé encore autant de temps sur Facebook et si oui quelle est la part là-dedans due au Covid et au fait qu'on soit emmerdé pendant les confinements en tout cas que certains se sont emmerdés pendant les confinements ou d'un usage plus important parce que Facebook aurait particulièrement été séduisant pour telle ou telle raison ce que je ne prends pas du point donc je pense que les vrais chiffres on ne les a pas en fait moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir combien de temps les gens passent en Belgique dans Facebook il faut aussi alors par contre au niveau mondial Facebook se porte bien Facebook se porte bien l'Asie l'Asie tire Facebook l'Afrique aussi donc j'aime bien le répéter parce que nos médias dès qu'il y a un truc qui sont là Facebook moi j'ai lu quand même que c'était fini Facebook se porte très très bien la croissance de Facebook est même impressionnante mais voilà c'est l'Asie et l'Afrique qui sont les moteurs de la croissance les relais de croissance voilà ici moi je me suis très fort centré sur la Belgique oui oui mais l'idée c'est quand même de mettre voilà donc si ça stagne chez nous en fait à un moment on ne peut pas les pays occidentaux il y a un plafond bien sûr le taux de pénétration il est colossal si on pense au 13 plus c'est à dire ceux qui sont censés avoir l'âge d'avoir un compte Facebook on est à 70% de la population belge donc c'est un taux de pénétration comme on dit effectivement qui est assez important croître quand on est déjà à 70% et qu'on a déjà X années c'est 17 ans aujourd'hui Facebook c'est pas évident c'est pas évident c'est que si il faut qu'il dit j'entends le tram qui passe derrière chez Mathéo je reconnais la motrice 71-52 oui oui voilà moi j'ai le tram derrière chez moi et en été on entend encore plus puisque je laisse la fenêtre ouverte en fait j'habite une commune où il y a le tram j'ai un hôpital pas très très loin donc voilà on a droit et je suis entre deux commissariats aussi donc pompier police tram donc voilà c'est un live assez vivant et il y a aussi je le dis régulièrement il y a une fonction qui rend aussi très captive pour certains c'est la fonction event de Facebook c'est à dire le nombre de moi je connais plein de gens qui sont sur Facebook que pour ça parce qu'en fait sinon on les invite plus maintenant on commence même à envoyer de faire part de décès parce qu'on n'a plus les adresses des gens et donc c'est vrai aussi et ça non plus on ne sait pas les gens qui finalement ne participent pas à Facebook qui sont juste là pour voir des événements et puis on ne sait pas trop c'est qu'il y a aussi tout le moteur des groupes donc un gros relais de 300 c'est vrai que si on regarde notre usage de Facebook il a fortement évolué et les marques aussi ont évolué le côté profil pour le privé page pour le boulot bon ça ça a éclaté en morceaux il y a 2-3 ans quand Zuckerberg a complètement revu l'algo et a donné aux pages une portée bien moindre aujourd'hui les groupes sont devenus des vrais moteurs de croissance en termes d'usage tu as évoqué aussi est-ce que tu as parlé des petites annonces aussi parce que les petites annonces ça aide aussi clairement il y a les stories on en dit ce qu'on veut mais il n'y a quand même une grosse visibilité sur les stories tu as parlé des events aussi très très important ces dernières années même si cette année c'est compliqué puisqu'avec le Covid le nombre a chuté il reste évidemment tous les events virtuels j'attends de voir d'ailleurs le moment où Facebook va basculer va considérer qu'il a une force de frappe suffisante dans les events notamment par rapport à Eventbrite et d'autres pour commencer à monétiser un petit peu cet outil-là puisque forcément qu'une fois que le volume sera là il va vouloir capter ça et ouais mais donc on l'a dit Facebook chez nous ça regagne un petit peu mais derrière qu'est-ce qui se passe derrière Facebook alors il y a un stack qui a bien qui a bien progressé sur le marché benj on voit à peu près 25% de croissance en utilisateur je pense que c'est très très lié au rajeunissement de la plateforme au cours de l'année on a vu bien sûr l'explosion des stories mais ça c'est pas tout à fait nouveau mais vraiment les reels je pense que ça a permis d'aller recruter chez les segments plus jeunes donc contrairement à Facebook qui a légèrement progressé grâce notamment au vieillissement de sa base utilisateur à l'instant c'est plutôt l'inverse je pense c'est plutôt rajeuni avec un taux de croissance quand même de 25% et c'est je trouve très intéressant comme plateforme parce que si on la regarde avec le prisme des segments d'âge on voit que les reels s'adressent clairement à du 13-18 13-25 les stories c'est le segment un petit peu au-dessus IGTV ça c'est un petit peu tous les segments mais quand même en dessous de 35 ans globalement et puis le fil qui est vraiment pour les vieux comme toi et moi bien sûr est-ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment le fil s'est ralenti oui tout à fait parce qu'il y a eu un départ vers les stories progressifs alors il s'est ralenti y compris en taux d'engagement c'est assez intéressant de voir que d'ailleurs globalement et ces dernières semaines c'est encore plus flagrant les taux d'engagement sur Insta sont en baisse sur le fil globalement et on ne voit pas décoller le taux d'engagement dans les stories moi je pense que alors après Steph a tout à fait embrayé sur ce que j'allais dire ensuite je pense que Insta est en train de faire l'erreur de Facebook c'est à dire que je commence à entendre moi je le sens mais de plus en plus de gens qui disent parfois les stories t'as une story une pub une story une pub il y a des moments ils deviennent complètement fous et ce qui a été une des raisons du rejet à un moment de Facebook ils sont en train de faire la même chose il y a Instagram qui monte donc ça c'est c'est assez emmerdant et alors ensuite Steph le dit on parle d'un rajeunissement de la plateforme et c'est aussi et ce que je dis beaucoup dans mes formations là par exemple je fais des formations ou pour des entrepreneurs ou aussi pour des politiques qui disent ah mais moi qu'est-ce que je vais foutre sur Instagram les nouveaux commerces les petits commerces de 1, 2, 3 personnes et où finalement ça correspond à cette plateforme qui grandit de 25% et finalement le patron il connait une plateforme c'est Instagram et s'il doit ouvrir une plateforme pour sa boulangerie son bar il ouvre la plateforme qu'il connait c'est Instagram et parfois c'est leur site internet d'ailleurs c'était la même erreur que les gens faisaient avec Facebook il y a 10 ans c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de site ils ont un compte Instagram où ils font on peut prendre les commandes dans le mais donc ça aussi il y a beaucoup de petits commerces et si l'erreur elle est double parce que si effectivement ils créent des Insta pour éviter de payer la création d'un site internet l'alimentation etc ça c'est la première erreur mais la deuxième erreur c'est de penser qu'Insta peut avoir le même rôle que Facebook Facebook il est très fort dans plusieurs étapes des tunnels de conversion Insta désolé à part si on sort le portefeuille ce qui n'est pas souvent le point fort des plus petits commerces il est très fort Insta dans la fidélisation mais en termes de visibilité organique le fait que dans le fil on ne puisse pas mettre de lien directement cliquable qu'on doit envoyer vers le lien en bio et le fait que dans les stories il faille atteindre 10 cas d'abonnés pour accéder au swipe up ça pose quand même un vrai problème et donc il y a souvent une grosse erreur de départ des petits commerçants de se dire bon s'il n'y en a qu'un tout le monde pour l'instant on reste sur Insta on va sur Insta ouais ça dépend quel est le rôle d'Insta dans leur empreinte numérique s'il n'y a que Insta moi je déconseille de commencer par Insta d'ailleurs Xavier avait montré un chiffre très très intéressant la dernière fois que tu étais vu d'ailleurs je l'ai repris dans mes formations je le trouvais très intéressant c'est le fait qu'il y a une statistique qui montre que si on prend les flux venant des réseaux sociaux vers les sites internet belges on voit que c'est 70 c'est quoi c'est 60 et quelques pourcent pour Facebook 30% pour Pinterest deuxième site et puis ensuite c'est Twitter et puis ensuite c'est il y a un petit peu de LinkedIn aussi avec 1 ou 2% et en fait Instagram je crois que c'était 0,9% c'est vraiment c'est vraiment loin 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 derrière et n'oublions pas Twitter qui est le vilain petit canard de toute la bande au niveau des utilisateurs mais par contre dans son efficacité donc Instagram est très 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 loin mais donc en tout cas si on parle au niveau au niveau chiffres je crois que maintenant c'était combien 4,1 millions 4,1 millions d'utilisateurs un truc comme ça pour Instagram en Belgique ouais 4,5 millions 4,1 millions donc oui c'est ça 4,1 millions c'est pour LinkedIn pardon c'est ça ouais 4,1 millions c'est pour LinkedIn effectivement et tu parlais de Twitter on peut peut-être balayer directement le sujet parce que c'est quand même un peu douloureux pour les tweetos c'est le grand perdant en tout cas au niveau belge puisqu'il y a plus de 20% de décroissance c'est tout à fait atypique et c'est de nouveau en nombre d'utilisateurs mais là par contre je suis quasiment certain que l'usage a suivi le nombre d'utilisateurs je crois qu'il y a vraiment une chute y compris de la part des personnes qui sont restées sur Twitter mais donc dans l'usage au quotidien je pense que le rythme ce qui serait intéressant c'est d'avoir un rythme moyen de publication des belges au fil des années un nombre de tweets par mois par exemple ou de je parle même pas encore d'engagement mais simplement de publication ça serait déjà intéressant mais là on voit clairement et alors c'est assez amusant parce que dans le même temps on voit ça et dans le même temps on voit résultats exceptionnels de Twitter au niveau mondial Twitter a ressuscité etc alors au niveau mondial peut-être au niveau du chiffre d'affaires certainement au niveau du bénéfice ah alléluia ils sont dans le vert mais à part ça au niveau local après moi j'en reste quand même il y a pleinement de gens à qui moi je le conseille toujours que c'est un des meilleurs outils peu importe en fait moi j'ai déjà dit à plein de gens peu importe le nombre d'utilisateurs ça reste la plateforme où on retrouve tous les journalistes où on retrouve si précises si précises les politiques pour faire de la veille c'est énorme je continue à être très très promoteur de Twitter pour au moins faire de la veille parce que il n'y a rien à faire c'est quand même là que les choses se disent d'abord en tout cas les décisionnaires y sont maintenant pour y publier là je suis beaucoup plus réticent et il y a quelques mois pour la première fois j'ai carrément déconseillé une grosse boîte qui n'était toujours pas vraiment active sur Twitter elle avait été mais elle n'était plus depuis des années de s'y relancer parce que le retour sur investissement est vraiment beaucoup trop faible et le risque aujourd'hui de se prendre des pas de buzz facile d'être clashé etc est devenu trop important en fait mais faire de la veille ça c'est certain que c'est une plateforme qu'il faut et alors par contre il y a un autre truc et ça je suis convaincu c'est qu'on voit toutes les plateformes sont cycliques c'est le retour des moins de 18 ans sur Twitter parce qu'en fait il y a une espèce de je l'appelle la sainte trinité du streaming c'est Twitch Discord Twitter qui fonctionne mais en plein pot moi j'ai un ado à la maison qui suit la vie du streaming et j'ai été étonné mais ça fait plusieurs années son premier réseau social le matin c'est Twitter parce que c'est là que se passe la vie du streaming et donc alors de nouveau ils ne sont pas énormément mais voilà on le voit tous les gros streamers en fait genre ils préparent leurs émissions soit sur Discord mais tiens hop ils posent les questions en avant sur Twitter et donc pourquoi il ne faut pas partir de cette plateforme c'est que finalement il y a une nouvelle génération qui est en train de se créer et aussi autre chose si les parents partent le problème de TikTok il y a des jeunes qui se cassent pourquoi parce que les parents sont en train d'arriver en fait il y a toujours cette espèce de truc cyclique c'est que t'es quelque part les parents arrivent les jeunes s'en vont ils vont ailleurs mais voilà et donc oui Twitter clairement a perdu pas mal mais ça reste voilà un million d'utilisateurs actifs ce qui reste quand même pas mal mais c'est sûr c'est le plus petit des réseaux et donc on en revient en haut on a parlé de Facebook qui n'est pas loin de 7 millions on a fait deux comptes sur Twitter il faut quand même dire que le contenu et les interactions posent de plus en plus souvent problème la tonalité globale de la plateforme est quand même en régression aussi je trouve donc je crois qu'il y a un gros problème mais ça Xavier ça dépend où moi je discute avec plein de gens je leur dis justement qu'il y a un problème et il y en a plein de gens qui disent moi pas du tout je pense aussi que c'est une question de secteur d'activité ça veut dire que oui mais on peut être sensible aux problèmes d'autres secteurs oui 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 je suis un homme je ne suis pas une femme mais moi quand je lis quand je vois les raides je ne sais même pas comment les appeler à part cyber harcèlement etc que certaines femmes peuvent avoir sur Twitter je ne peux pas en fait un ado j'ai deux ados filles à la maison et honnêtement je ne leur conseille pas d'aller sur Twitter non non mais c'est pas ça je ne dis pas que ça n'existe pas je dis que c'est très médiatisé en ce moment et que c'est en fait pas spécialement une tendance globale sur Twitter ça ne dit pas qu'il n'y a pas non non mais c'est à dire que parce que moi j'en ai beaucoup parlé et en fait je suis étonné beaucoup de gens qui me disent moi je ne vois pas ça donc c'est ça que je te dis c'est à dire que demander aux femmes plus qu'aux hommes non 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 je parle de femmes mais il y a des tas de femmes qui ne sont pas liées ni à la politique ni à plein de choses et qui en fait elles vivent très très bien leur vie sur Twitter elles suivent des trucs qui sont liés au business ou des choses comme ça mais elles n'ont pas c'est les femmes qui sont militantes les femmes militantes sur Twitter ce n'est pas la majorité je suis ok mais ce n'est pas parce que ça ne touche pas la majorité qu'il n'y a pas un problème de fond non je ne dis pas qu'il y a un problème de fond je dis juste qu'on a beaucoup médiatisé un problème qui est très important mais qui ne touche pas toute la plateforme voilà en fait toutes les femmes sur Twitter ne se font pas harceler c'est ça le côté il y a plein de gens et en fait j'ai été le premier étonné parce qu'à un moment je pensais qu'il y avait un problème et en fait il y a plein de gens qui te disent non mais en fait moi je ne connais pas ça je le lis dans la presse mais moi mon quotidien même en tant que femme je ne le connais pas par contre pour terminer là-dessus je suis très curieux de voir ce qui va se passer c'est-à-dire que le patron de Twitter qui a fait des déclarations après ce qui s'est passé avec Trump ils ont dit que justement que d'abord ils ne veulent pas personne ne veut le reprendre parce que personne ne veut récupérer Trump ses fans et tous les haters de Trump et donc on va voir mais comme je le disais pour les plus jeunes ils essayent déjà de trouver des solutions pour les femmes ils vont essayer de trouver des solutions donc ce qui veut dire que je ne dis pas que ça va être parfait mais en tout cas je pense qu'il y a une voie quand même ils se rendent bien compte que ça ne fait qu'empirer d'année en année et donc que s'ils ne mettent pas le holà où tout le monde va partir ben voilà on le voit bien en Belgique il y a une stat dont on n'a pas parlé pour Twitter et qui est assez effrayante 75% d'hommes 25% de femmes ce qui est d'ailleurs une statistique normalement c'est plus d'hommes que de femmes sur Twitter mais pas dans des proportions pareilles ce qui aussi et à mon avis il y a beaucoup de femmes qui sont parties donc il y a ça aussi mais donc voilà mais donc en tout cas je suis curieux de voir dans un an ce qui aurait été fait mais donc voilà mais de toute façon Twitter ce n'est pas celui qui mérite le plus de temps de discussion aujourd'hui donc par contre je vais reprendre le chat avant qu'on revienne sur Instagram et sur LinkedIn alors Twitter devient plus sur Pinterest aussi oui oui Pinterest évidemment genre et de grosses variations dans les ratios hommes-femmes et Pinterest c'est exactement l'inverse c'est ça alors je reprends un petit peu voilà beaucoup de PME Néoreca sur TikTok ben voilà c'est ce que je disais tout à l'heure les profs pullent aussi sur TikTok oui d'accord sur le rôle différent chaque réseau LinkedIn on en parle Pinterest on en parle c'est marrant moi sur l'usage que j'en ai d'Instagram Margot c'est vraiment le numéro 1 et c'est la communauté où j'ai le plus d'engagement avec par exemple des pics de 40% de mes abonnés qui regardent mes stories oui mais ça on l'avait dit aussi tout à l'heure en fait on va dire beaucoup de règles très larges et en fait il y a des gens qui vont te dire que sur un réseau ça marche jamais alors que ça cartonne pour d'autres ici on est plus dans les statistiques mais c'est sûr que Margot donc pour ceux qui ne savent pas Margot est députée écolo elle a une grosse activité politique sur TikTok clairement il y a d'autres élus qui n'ont pas le même ratio donc voilà c'est sûr que mais c'est vrai que ça marche assez bien je trouve qu'elle le fait elle le fait bien donc oui mais enfin on en reviendra peut-être après là-dessus ou si tu veux Xavier c'est vrai que pour les commerces on voit quand même que beaucoup de commerces ils rament énormément c'est aussi pour l'instant il n'y a pas il y a combien de politiques qui sont sur sur Instagram actif par contre il y a combien de bars qui ont une page Instagram sur TikTok à Bruxelles je pense que le ratio est quand même très 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 différent et c'est aussi ça qui doit être comparable alors Emilien je suis en formation LinkedIn avec technocité demain toute la journée j'ai le sentiment que les gens ils sont de plus en plus dynamiques les étudiants m'ont fait découvrir un nouvel usage de Twitter le défilé de mode filmé et commenté apparemment la mode s'en empare après les musées ok LinkedIn c'est Facebookisé oui et c'est ce qui a fait que LinkedIn est une des plateformes les plus dynamiques en ce moment donc Twitter Price c'est la base want to rule them all salut Martin soit le bienvenu Twitter devient plus communautaire alors pour avoir de l'info pour moi c'est Twitter mon préféré est-ce qu'il y a quelques chiffres sur Reddit en Belgique oui dans l'usage global je pense qu'il y a Reddit qui apparaît en bas de tableau non ? ouais tout à fait je vais te le trouver pendant que tu continues ouais mais par contre Twitter n'est plus l'endroit où les citoyens s'expriment j'ai beaucoup plus de gens lambda sur les autres plateformes Twitter c'est l'entre-soi il y a des préoccupations dont on parle sur Instagram qui ne sont jamais abordées sur Twitter oui ça c'est vrai alors exact j'aurais pensé que les gamers et streamers seraient beaucoup plus sur Reddit pas chez nous il y en a mais c'est vraiment pas la plateforme je découvre à l'instant ton nouveau slide je kiffe ah oui ça c'est pour Jérôme tac 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 salut Groovebox j'ai souvent est-ce que beaucoup de gens utilisent les fils de Twitter car ça change toute l'expérience oui moi j'ai j'ai 115 listes sur Twitter alors peut-être avoir les comptes anonymes bannissement de Trump est-ce que ça va devenir bah oui c'est ce que je disais donc il y a vraiment le patron de Twitter l'avait dit juste après le bannissement il a dit que c'était pour eux une très mauvaise chose qu'ils aient dû faire ça et donc voilà mais ils sont arrivés à un stade où ils étaient obligés de le faire et donc ils ont déjà enclenché une réflexion où ils avaient ajouté des messages sur les fake news de Trump et compagnie mais visiblement ils vont quand même essayer d'aller un peu plus loin alors je continue on n'est plus très très loin de la fin quand tu dis partir c'est supprimer son compte ou juste ne plus être actif c'est autre chose alors Saez a fait une chanson qui parle entre autres de Twitter et des autres réseaux sociaux le nom est peuple manifestant qui sait peut-être qu'à cause de lui que Twitter baisse ça je ne suis pas convaincu mais ça c'est peut-être juste personnel Twitter est un bon outil de veille mais pas d'expression c'est d'accord alors Twitter c'est chouette mon compte des utilisateurs belges sur les doigts de la main un million de personnes c'est une très grande main quand même il faut toujours il faut voilà ces gens qui disent enfin un million de personnes moi je te promets que si j'avais moi en main un outil comme pour un million de personnes enfin t'es le roi du pétrole il faut quand même voilà c'est pas parce qu'il y a 7 fois plus de personnes sur Facebook que Twitter n'est pas utile alors j'ai raté la notule mastodon ou bien non mastodon Reddit est plus fort côté nord oui parce que c'est vraiment une plateforme anglophone et donc voilà Twitter t'as l'info politique l'info éco le texte plateur d'Anuna éco lantin voilà j'ai récupéré tout le chat donc comme ça on est je vais réagir à 2-3 trucs ouais vas-y parfait Reddit j'ai trouvé le chiffre précis 9,5% des 16-64 ans en Belgique d'accord et les 16-64 ans ça pèse chez nous 7 millions 3 donc il faudrait faire le calcul j'ai pas de calcul tu es avec moi ça fait 700 000 personnes quoi ouais genre genre d'accord alors plusieurs fois des interventions sur le caractère actif ou non aujourd'hui on considère un compte actif quand il a fait quelque chose au cours du dernier mois il fait quelque chose c'est pas juste ouvrir la plateforme c'est ça c'est minimum cliquer une fois alors ça peut être en plus un like un comment un share mais en tout cas c'est au minimum cliquer une fois c'est ça si je vais sur LinkedIn et que je ne fais que utiliser la messagerie instantanée de LinkedIn je ne suis pas considéré officiellement en tout cas comme actif c'est ça par exemple sur Twitter à un moment ils avaient une stat qui disait c'est que maintenant ils ont augmenté de manière globale mais quand ils étaient plus qu'à 300 000 ils disaient oui mais on a 550 millions de personnes qui viennent sur la plateforme tous les jours des gens qui ne faisaient que lire en fait comme certains le disent voilà pour s'informer et donc ça ce n'était pas inintéressant aussi mais c'est assez logique de ne pas les comptabiliser puisqu'on ne sait pas très bien s'ils viennent je réponds tout de suite à Yann il y a des chiffres belges pour mastodont non non pas à ma connaissance non non comme ce qui nous manque aussi ici Matt clairement c'est c'est Telegram par exemple et Signal moi je serais très très intéressé de voir comment et en particulier ces dernières semaines ça évolue et quel impact ça a sur Whatsapp en particulier Messenger je crois peu parce que l'intégration historique avec Facebook elle est là mais sur Whatsapp je pense qu'il doit y avoir un effet assez important et pas seulement parce que Damien Van Acter a lui-même supprimé son compte Whatsapp je pense pour rejoindre Signal je te demande combien de personnes ont envoyé des SMS à Damien Van Acter qui a montré son numéro de téléphone sur l'N24 je suis assez curieux de voir on le salue d'ailleurs en passant il n'est même pas là d'ailleurs il n'est pas là aujourd'hui peut-être qu'il y a autre chose à faire tu sais il n'est pas obligé d'être là non non je sais bien je charrie je charrie ouais alors Pinterest c'est ça que tu voulais mais non on va continuer on a d'abord donc on va le faire dans l'ordre on a eu Facebook presque 7 millions on a ensuite on a Instagram 4 millions et demi ce qui est vraiment entre les deux tu as du LinkedIn Messenger mais bon Messengerie instantanée et tu as du YouTube si on considère que c'est un réseau social c'est ça moi je ne considère pas que ce soit un réseau social tant qu'on ne peut pas discuter avec des gens tu vois on peut commenter mais il n'y a pas de conversation je ne comprends pas qu'on ne puisse pas taguer les gens dans YouTube tu vois puisque là finalement moi si je veux que tu regardes une vidéo je vais te l'envoyer sur Facebook dans un truc alors que je pourrais ne pas devoir passer par les autres je te taguerai dans les commentaires je suis sûr enfin il doit y avoir une raison mais ça me semble tellement évident et donc ça pour moi fait que YouTube n'est pas un réseau social ouais ne fermons pas définitivement la porte pourquoi parce que on sent bien qu'ils sont en train de tester deux trois choses et notamment les formats courts un peu à la stories et oui je ne sais pas vous avez vu là donc là maintenant ils ont fait des formats ils poussent les créateurs à faire des formats plus longs mais ils viennent de proposer là j'ai vu ça aujourd'hui un format court de 5 de quoi quelques mois de 15 secondes ah mais j'ai vu c'est ça parce que j'ai vu la com ils ont dû relancer la com c'est des formats finalement et c'est un format pas pour mettre sur YouTube donc ils vous proposent de faire un format court finalement pour le partager sur les réseaux sociaux oui mais tu peux aussi uniquement via ton smartphone tu peux aussi le publier il est on peut le produire directement depuis l'appli et il est consommable depuis l'appli mais effectivement rien d'autre c'est pas seulement pour les autres réseaux sociaux mais c'est vrai que ce que je voulais dire par là c'est qu'il faut quand même pas trop enterrer YouTube du côté social ah non mais j'entends pas mais pour l'instant pour l'instant ça n'est pas tout le monde social ouais et que YouTube pourrait finalement être une porte comme on ne le dit pas assez souvent mais Google My Business est intéressant à observer la socialisation de Google My Business moi je trouve est assez intéressante et pourrait devenir un petit succès alors que Google jusque là franchement a quasiment tout raté en social oui c'est vrai qui se rappelle de Google Wave ah oui 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 alors Google Wave moi je suis allé j'ai ouvert j'ai fait non merci je n'ai jamais été plus loin que ça à Google Wave alors alors là YouTube est une poule aux oeufs d'or peut-être que Google hésite à y toucher c'est vrai que c'est possible aussi est-ce que Slack le fil rouge entre tous les réseaux c'est l'humour non quel booster révélateur de créativité c'est vrai que ça c'est un autre débat il y a José salut José ce qui vient d'arriver c'est bon on a de la Californie du Texas on a de l'Allemagne on a de la France on a de la Belgique ça va on est bien là salut à tous alors 7 millions Facebook oui oui je pensais que le réseau était en dessous mais oui en fait les médias en fait dès que ça les diminue un peu ils annoncent la fin du monde mais Facebook a tellement d'avance qu'il peut se permettre de perdre mais en fait les gens Google Plus c'était une catastrophe aussi Google Plus c'était pour moi pas une catastrophe mais Google Plus est arrivé à un mauvais moment après Facebook au moment où Facebook se portait tellement bien que c'était très compliqué pour Google Plus mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mieux sur Google Plus alors hop on est là j'ai vu oui pour moi Google Plus My Business c'est un réseau social qui ne dit pas son nom ben voilà donc il y a des gens dans le chat qui sont quand même d'accord YouTube c'est Google et Google c'est plus illustré dans le secteur des RS donc voilà mais donc on a on a donc Messenger YouTube qui sont là et donc on a Instagram 4 millions et demi et on a derrière on a LinkedIn qui est quand même à plus de 4 millions d'utilisateurs en Belgique ce qui est quand même pour un réseau social dit professionnel c'est quand même impressionnant ouais deux chiffres 4 millions 100 ça c'est vraiment l'audience publicitaire donc y compris en dehors de la plateforme ce qu'on voit quand même et c'est très facile à voir il suffit d'aller dans le moteur de recherche chercher des personnes c'est qu'on est à 3 millions 5 d'utilisateurs vraiment de membres dans LinkedIn et on voit aussi là je n'ai malheureusement pas un chiffre local au niveau local on voit une croissance de 10% grosso modo d'année en année mais c'est tout à fait standard avec les croissances des précédentes années au niveau mondial c'est aussi à peu près 10% mais ce que vient de déclarer Microsoft à la sortie de ces chiffres trimestriels ils sont très avares sur les chiffres concernant les filiales et certainement de LinkedIn qui est quand même le plus gros achat de Microsoft ils ont quand même déclaré que sur 2020 il y avait une progression de quasiment 30% du nombre de sessions donc ça c'est pas rien donc en termes d'utilisateurs il y a une croissance assez récurrente à deux chiffres d'année en année mais surtout ce qui est intéressant et quelqu'un le pointait dans le chat d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas retenu le prénom mais c'était très juste c'est que l'usage est en pleine expansion que les gens publient beaucoup plus qu'avant ce qui me rend un petit peu triste parce qu'avant comme Matt moi je considérais qu'on était à peu près le seul sur LinkedIn et donc on avait des boulevards effectivement en termes d'impression en termes d'engagement etc. ici il a commencé à avoir une sérieuse concurrence sur LinkedIn il y a encore une grosse grosse différence néanmoins entre l'expérience utilisateur profil personnel et les pages donc les pages d'entreprise où là les taux d'impression sont quand même encore assez bas et les taux d'engagement aussi mais il y a une belle complémentarité je trouve qu'il y a une belle dynamique les groupes restent complètement foireux sur LinkedIn ce qui est dommage pour historiquement avant on allait sur LinkedIn pour les groupes il y a 10 ans les groupes c'était extraordinaire c'était vraiment là que tout se passait et c'était en plus vraiment très thématique donc tu avais la comptabilité des entreprises en Belgique j'ai une question et le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à juguler la publicité enfin la publicité les postes qui étaient publicitaires et où les gens en fait il n'y avait plus que ça mais moi je me rappelle quand vers 2010-2011 la vie pour nuancer il y a quand même des groupes qui fonctionnent très bien mais en général ce sont des groupes complètement privés avec des communautés très fermées qui ont une existence en général en dehors donc c'est souvent des groupes liés à une institution à une entreprise je rebondis juste sur la remarque de Martin qui nous dit que c'est un réseau ancien mais oui c'est même le plus ancien il est plus vieux que Facebook il y a une année en plus mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même un momentum autour de 2005 on a Youtube Facebook Twitter LinkedIn Dailymotion il y a eu vraiment là une espèce de big bang des réseaux sociaux où ils sont tous créés plus ou moins au même moment et puis finalement on a Instagram et Snapchat qui arrivent Instagram puis il y a Snapchat qui arrivent un peu après finalement on a en tout cas dans notre sphère à nous parce que quand vous regardez le classement il y a tous les trucs chinois qui fonctionnent comme en Chine il y a TikTok qui arrive c'est quoi Musical.ly qui arrive en 2014 par là on a Twitch aussi mais qui au départ était vraiment un truc très très qui est en train d'arriver on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi mais qui est en train d'arriver lui beaucoup plus gentiment mais vraiment c'est entre 2004 et 2006 que tout s'est fait et finalement quand on regarde tous les leaders ils viennent de là quasi où ils ont resté sur Xing alors Xing en Belgique non quasiment pas en Allemagne bien dans d'autres pays aussi mais en Belgique c'est Peanuts mais je vois que cette personne d'ailleurs dit qu'elle habite en Allemagne oui en Allemagne ils ont souvent les deux d'ailleurs ils ont à la fois Xing et LinkedIn et parfois c'est assez amusant puisque historiquement ils étaient plus sur Xing ils n'ont pas le même usage des deux plateformes ils ont parfois des cibles très complémentaires via Deo mais via Deo il y a quoi il y a encore 10 ans il y avait 5 millions de comptes il y a Deo et 1 million de comptes LinkedIn en France il y a 10 ans bon ça s'est tourné il y a aussi une stat qui est intéressante qui vient de chez LinkedIn mais qui en fait date un petit peu mais qui à mon avis ne doit pas être on est il y a 5-6 ans la Belgique était le pays au premier pays mondial de toute pénétration de comptes LinkedIn en Belgique et alors maintenant je ne sais plus c'est dépassé par les Pays-Bas les Pays-Bas ont un taux de pénétration hallucinant donc en tout cas voilà mais donc ça reste après on est des pays de service on n'a quasi plus d'agriculture on n'a quasi plus d'ouvriers on n'a quasi plus enfin voilà et puis on est des pays aussi très très connectés je pense qu'en Belgique on a c'était sur Facebook on a 3-4 fois plus d'utilisateurs par tête de pipe que la moyenne de Facebook enfin au niveau mondial donc voilà on est des gens très connectés de toute manière et donc ça se ressent enfin je veux dire LinkedIn plus de 4 millions de comptes actifs en Belgique sur une populaire pardon moi j'ai un doute 3 millions et demi on va dire 3 millions et demi voilà 3 millions et demi même là dessus j'ai un doute sur actifs pour moi ce sont des membres qui ont un compte à prendre pour moi avec des pincettes puisque je crois qu'il y a seulement seulement c'est déjà pas mal 50% qui sont vraiment actifs c'est à dire au moins une activité au cours du dernier mois d'accord LinkedIn entretient et Microsoft entretient la confusion sur son nombre de membres donc de comptes créés versus le nombre de membres vraiment actifs d'accord donc là ce serait pas mal qu'on ait les vrais chiffres un jour mais si on extrapole des études internationales on peut considérer qu'en Belgique on est à peu près à 50% de ce chiffre là qui est vraiment actif est-ce que tu penses que d'ailleurs un jour c'est des chiffres qu'on aura ça enfin tu vois est-ce qu'il y aura une espèce un jour d'agence un peu extérieure qui va pouvoir quantifier ce truc tu vois pour moi c'est aux annonceurs à mettre la pression alors on voit ce que ça donne quand ils mettent la pression comme boycotter Facebook en plein été dans un moment cru etc ça n'a pas donné grand chose puisque Facebook dépend essentiellement des annonceurs et de PME beaucoup plus que les grands noms qui ont annoncé boycotter pendant un mois quand c'est désarrangé un petit peu la marque mais globalement oui ça devrait arriver évidemment il faudrait une espèce de médiamétrie de sim de je ne sais pas comment l'appeler qui puisse un peu certifier les chiffres parce que jusque là on dépend des plateformes elles-mêmes finalement même quand on simule des campagnes publicitaires pour essayer de voir quelles sont les audiences accessibles aux annonceurs qu'est-ce qu'on fait on simule des campagnes dans l'outil même de Facebook quand Facebook communique tous les trois mois a ses résultats c'est lui et lui seul qui le dit aucun organe ne contrôle ça alors je pense qu'il y a toujours un côté de bluff chez les uns et chez les autres ce serait pas mal effectivement que les annonceurs à un moment s'unissent pour faire la pression il ne faut pas compter sur les régulateurs ils ont déjà du mal avec avec les grosses évidences comme la modération le côté réel ou non ou partiellement factice des chiffres c'est pas chez les régulateurs qu'il faut attendre quelque chose je pense que les annonceurs devraient faire quelque chose attends je regarde un petit peu le chat donc si on en a parlé de Xing LinkedIn permet vraiment d'initier des contacts pro bah oui ça clairement Flexi Flow pourtant j'ai pas mal de haters sur certains groupes pro oui mais ça de toute façon il y en a on peut en trouver partout c'est comme aussi t'as les messages de voilà de Nana qui te disent voilà même sur LinkedIn je me fais draguer par des gros porcs oui aucune malheureusement aucune Mathéo j'étais en chaussette non je suis à pieds nus je t'arrête pas de boquer sur la photo de Ken quand j'en dis ouais en fait j'adore d'abord c'est un de mes spectacles d'humour préféré mais j'adore cette affiche quand je suis comme ça on dirait qu'il est là et qu'il regarde ce qu'on fait en fait c'est un peu perturbant et c'est pour ça que je l'ai mis là LinkedIn permet aussi d'effacer les barrières hiérarchiques oui c'est vrai qu'on peut contacter facilement quelqu'un et il y a des personnes qui répondent qui sont très très on va dire efficaces je vais dans les personnes que je vais inviter je vais inviter Emna Evrard Emna Evrard c'est la cofondatrice de Casidomy qui est un e-commerce belge qui vend tous des produits sains et autres et en fait je ne vais pas l'inviter pour qu'elle me parle de Casidomy enfin en tout cas pas principalement elle sur LinkedIn c'est une machine de guerre elle a des postes mais c'est dingue c'est voilà et donc je veux parler de stratégie de contenu sur LinkedIn bon on parlera aussi de Casidomy évidemment mais je veux l'inviter pour ça parce que c'est hallucinant souvent des postes juste de texte même pas une photo rien du tout et voilà donc c'est voilà on est clairement voilà elle sera ici et on parlera juste enfin principalement de LinkedIn donc voilà on y voit certains CEOs discuter avec toute une série de catégories d'employés oui ça c'est voilà c'est clairement un outil je pense que je trouve que Lukaku ressemble de plus en plus à Feuilaini merci beaucoup est-ce qu'on peut considérer Whatsapp comme un réseau social redit son nom Emna Evrar c'est une jeune enfin oui jeune entrepreneur parce qu'elle a toujours moins de 30 ans moi je l'ai connue avant que sa boîte ne soit créée au Betaco Work j'ai lors de la photo de leur première interview c'est très drôle parce qu'ils ont mis le téléphone posé sur la table ils sont à deux comme ça on dirait qu'ils sont punis en train de parler d'un téléphone sur la table mais c'était leur première interview pour Casidomy donc c'est vraiment chouette de voir grandir cette boîte que j'ai vue comme ça dans les bureaux mais donc LinkedIn est un outil et tout à l'heure quelqu'un disait qu'il se Facebookisait et en fait c'est ce qui quelque part ça a fait sa force c'est à dire que LinkedIn à un moment était moribond il n'y avait plus rien on mettait que des trucs un peu chiants et en fait le fait d'arriver quand même à ce qu'on ne mette pas de photos de chat et de bouffe et compagnie mais que ce soit un peu plus détente je pense que ça a créé quand même un certain dynamisme et comme le disait Tanguy dans le chat aussi alors il n'a pas dit comme ça mais on est un peu plus bisounours sur LinkedIn comparé à la tonalité de Twitter qui serait l'autre réseau social finalement plus professionnel clairement on n'est pas du tout dans le même dans le même trip on est dans la bienveillance même si je vois quand même un ou deux petits clashs apparaître de temps en temps mais ça reste globalement une tonalité qui peut même être écœurante à la longue tellement tout le monde est beau tout le monde est gentil et tout le monde a des projets fantastico géniaux oui mais qu'est-ce que je voulais dire mais par contre on n'a pas toute la partie pas bisounours mais la partie même on n'a pas la partie bouffe on n'a pas la partie enfant de Facebook et donc ça je pense qu'il y a cet intérêt là mais c'est sûr que moi les gens qui tous les jours me disent qu'ils ont été courir trois kilomètres et que ça fait de meilleurs entrepreneurs parfois j'ai envie de me dire ça c'est bon pour Instagram quoi je crois que la plateforme va continuer à croître parce que justement les entreprises ont besoin des profils de leurs salariés de plus en plus elles se rendent compte qu'avoir une page entreprise et communiquer de manière encore un petit peu descendante depuis cette page entreprise c'est une chose mais que s'ils veulent augmenter leur empreinte d'une part donc très très opportuniste essayer d'avoir plus de canaux donc ceux de leurs salariés sont évidemment très intéressants mais surtout avoir une parole beaucoup plus authentique donc portée par des êtres humains des salariés qui vont du coup servir d'ambassadeurs pour la marque et ça ça va aider bien sûr en termes de branding en termes de sales mais aussi en termes de RH l'employabilité l'employeur branding va devenir un enjeu important ça l'est déjà dans quelques métiers en particulier en pénurie mais on pense que ça va s'élargir donc moi je crois que LinkedIn est peut-être le plus vieux mais est sur un modèle qui devrait encore continuer à sacrément croître dans les prochaines années il faut aussi dire qu'il est très différent des autres en termes de modèle économique puisque bien sûr c'est aussi une régie publicitaire mais contrairement à un Facebook par exemple qui copie tant il n'est pas dépendant que de cette source de revenus là puisqu'il y a notamment les offres premium sur LinkedIn qui sont souvent poussées et qui leur permettent d'avoir 40, 50, 60% de revenus générés non pas par la publicité donc c'est un modèle intéressant qui est un petit peu le modèle que tu suis aussi avec ce côté abonnement beaucoup plus qu'une dépendance publicitaire et c'est aussi une tendance qu'on voit du côté des newsletters qui redeviennent vraiment sexy maintenant avec un type qu'on peut donner au créateur à la créatrice qui amène du contenu en direct à sa communauté via une newsletter par exemple ou un canal Twitch comme tu l'as ici oui mais on voit et c'est de manière globale le New York Times qui est un exemple on a dit que le New York Times était vraiment relancé avec Donald Trump et en fait quand on analyse oui Donald Trump a fait partie du renouveau du New York Times mais en fait quand on regarde c'est les newsletters en fait coucou les newsletters ont fait partie et c'est sûr que là on voit de nouveau d'ailleurs il n'y a pas longtemps Damien Van Acker partageait un truc qui était assez drôle c'est qu'il dit oui il y a des journalistes qui quittent leur rédaction pour lancer des newsletters ça m'a rappelé en 2006 quand on écrivait des journalistes qui quittent leur rédaction pour lancer un blog c'était un peu la même chose et ce qui au final une newsletter c'est un blog c'est un blog fermé mais en fait techniquement on en est plus ou moins à la même chose alors je reprends un petit peu le chat je trouve LinkedIn super anxiogène ce n'est que l'autopromotion on tape dans le dos team building je trouve très superficielle et assez écœurante mais c'est peut-être la faute de mes contacts c'est sûr que il y a ça mais pas que mais après il y a des gens qui trouvent que ça c'est bien justement qu'on ne soit pas dans le truc négatif des gens qui se plaignent donc voilà c'est aussi ça dépend ce qu'on y cherche oui mais il a mis le point aussi sur finalement on dépend très très fort de nos relations il y a vraiment trois grands piliers dans LinkedIn il y a vraiment l'optimisation de son profil et déjà là on envoie des signaux à LinkedIn qui vont influencer jusqu'à l'algo du fil il y a évidemment ce que vous faites en messagerie privée donc tout le networking que vous faites qui a aussi un impact y compris sur votre profil et puis il y a ce que vous publiez que ce soit en contenu natif comme des posts mais aussi comme commentaire donc il y a une grosse tendance sur LinkedIn maintenant c'est de combiner la publication de contenu avec ce qu'on appelle du social commenting donc repérer des contenus forts pertinents sur lesquels on peut aller ajouter son propre commentaire apporter de la valeur ajoutée pour finalement avoir son commentaire greffé à un contenu fort et ça tout ça évidemment a un impact sur votre fil donc je vous invite peut-être pas à supprimer des relations parce que je préfère le faire dans l'autre sens c'est-à-dire aller rechercher des cibles pour vous qui sont pertinentes et qui publient du contenu pour ça c'est très simple quand vous arrivez sur leur profil vous allez dans la petite partie activité vous allez cliquer là-dessus et vous allez bien voir si ces personnes like, commande, partage mais surtout publient du contenu qui est pertinent et à peu près à quel rythme d'accord donc pas seulement savoir si cette personne-là est dans votre secteur ou pas mais aussi est-ce qu'elle est pertinente sur LinkedIn pour vous et ça déjà dans le profil vous pouvez le voir avec cette petite carte qui s'appelle l'activité qui existe sur votre propre profil aussi alors ce qui est aussi drôle c'est que LinkedIn quand vous publiez il vous conseille au moment que votre publication d'article LinkedIn vous dit d'aller commenter chez les autres donc c'est un conseil de LinkedIn quand vous voulez pousser votre propre poste c'est vous publiez vous allez commenter chez les autres alors je continue très bonne pratique sur le sujet suivez les copains de Will of Dave et leur podcast ça c'est un conseil de Yann pour ma part aussi Empowerment Anthromologue vous voyez alors après deux mois à suivre des streams de maths j'ai commencé à moins bloquer dessus de quoi on parle j'ai raté un épisode LinkedIn ah salut il y a des gens qui arrivent encore salut Hakim salut Lydia il y a des sujets comme Sustainability qui amènent des débats moins consensuels ça fait deux ans que je conseille à nouveau construire de bonnes newsletters en regard du bruit des algorithmes des réseaux sociaux il y a un potentiel qui m'étonne positivement à chaque envoi c'est clair voilà et de nouveau par contre il faut faire des trucs de très bonne qualité c'est à dire moi je rejoins Ben Baudard qui parle de ça alors j'adore les réseaux sociaux mais le vrai concurrent depuis plusieurs années c'est clairement les newsletters et l'emailing avec des taux d'ouverture et des taux de clics qui n'ont plus rien qui sont devenus à nouveau supérieurs à l'organique qu'on peut avoir sur beaucoup de réseaux sociaux deuxièmement là on a un contact direct avec nos cibles donc ça c'est vraiment intéressant et c'est tellement vrai ce qu'il dit qu'aujourd'hui toutes les plateformes essayent de prendre le train des newsletters en fait tout à fait on le voit bien avec Twitter Twitter qui a racheté Review et l'intégration est déjà là d'ailleurs vous pouvez aller voir dans vos colonnes de gauche sur Twitter vous allez trouver dans plus la possibilité c'est nouveau depuis hier ou avant-hier en tout cas moi je l'ai vu hier vous pouvez déjà c'est déjà fait c'est déjà intégré vous pouvez aller tester je vais tester ça et les plateformes y vont comme elles vont vers le son je suppose que tu vas en parler le son on va en parler et de nouveau on reparlera de Twitter en plus on en parlera aussi mais donc on a comment dire bon LinkedIn bon voilà derrière LinkedIn on a tout à l'heure il y avait plusieurs personnes qui le relevaient un peu plus loin il y a Snapchat et Pinterest je ne sais plus très bien dans quel ordre ils sont ces deux là pour l'instant on a quand même Pinterest qui est un petit peu au dessus de Snap mais on voit surtout des évolutions assez similaires en fait alors au niveau de Pinterest et Snap c'est comme s'il y avait une stabilité on gagne à peine quelques points de pourcentage en 2021 par rapport à janvier 2021 par rapport à janvier 2020 sur le marché belge moi ça m'étonne pour Snap qui avait vu son usage vraiment en forte progression sur le premier semestre donc c'est un petit peu étonné c'est comme s'il y avait un recul est-ce que c'est un effet d'ombre finalement fait par TikTok et par contagion par Instagram qui ont explosé d'un côté et bien progressé de l'autre je ne sais pas c'est quand même assez étonnant et Pinterest lui c'est le succès un peu caché c'est-à-dire on en parle très peu finalement de Pinterest et pourtant ce réseau social punaise il a quand même un taux de pénétration de 30% il amène quand même pas mal de trafic vers les sites internet c'est 30% du trafic généré par les réseaux sociaux en Belgique vient de Pinterest 30% c'est 3 fois plus que Twitter c'est 30 fois plus qu'Instagram 30 fois plus qu'Instagram et il le fait en plus sur de la longue durée sur de la longue traîne donc en termes de référencement naturel c'est quelque chose qui est efficace sur du 3 à 6 mois alors qu'un Facebook va le faire ponctuellement avec un contenu sur 24 heures grosso modo pour le dire rapidement tout à fait Pinterest pas du tout Pinterest va travailler sur la durée si vous épinglez un truc vous allez voir que vous allez faire du trafic enfin je vous souhaite si le contenu est bon qui va prendre du alors ce ne sera pas énorme mais ça va être très très récurrent sur la durée et donc en termes de SEO c'est une vraie grosse tactique de travailler avec Pinterest oui oui tout à fait Pinterest c'est le crédit des réseaux sociaux ouais avoir aussi avec Pinterest c'est tout le côté social commerce je ne sais pas si on aura un peu commerce mais en tout cas ils ont déjà bien avancé dans certains secteurs c'est clairement leur volonté c'est pas eux qui vont crier sur tous les toits avant que ça ne soit vraiment efficace c'est pas le genre de la maison mais par contre à surveiller de très près et pas seulement si vous vendez des produits mais aussi des services les visuels vont servir d'accroche pour éventuellement faire du social commerce en fait on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de commentaires enfin pas de commentaires il y avait des commentaires à un moment mais qui n'étaient pas utilisés il n'y a pas de clash il ne se passe rien c'est pas là qu'on annonce c'est pas là qu'on annonce enfin qu'on annonce rien d'ailleurs moi j'ai déjà essayé à des clients de leur faire faire des trucs d'abord sur Pinterest bon ça c'est pas en tout cas j'ai trouvé personne qui accepte mais j'ai déjà essayé de pousser des gens de dire viens on fait un truc que Pinterest et là on te regarde avec des yeux comme ça et on te dit non je pense que dès qu'on aura une intégration plus forte avec l'achat ça va être évident parce qu'on va sur Pinterest avec une intention en fait et ça c'est quand même très très différent des autres réseaux sociaux où on est plus opportuniste sur Pinterest on fait la démarche et donc on est déjà quelque part dans un tunnel beaucoup plus engagé et donc je pense que c'est un réseau social qu'il faut absolument tenir à l'oeil si on veut faire du e-commerce dans les prochaines années oui et alors aussi moi ce que je conseille par exemple tout à l'heure on parlait d'Horeca qui avait un compte Instagram moi je dis il y a tellement d'Horeca mais vous avez un Horeca vous avez des chouettes photos tout ça mettez tout sur Pinterest vous avez les photos c'est de la longue traîne ça ne vous en plus vous n'avez pas de il n'y a pas de modération il n'y a pas de veille à faire donc on met et on est simplement présent même ça c'est compliqué pourtant je dis vous avez plein de photos qui sont là en stock moi dès qu'il y a des gens qui ont des photos d'archives je dis on met tout sur Pinterest ah mais il faut mais je dis vous le faites une fois vous prenez quelqu'un vous le payez je ne sais pas deux semaines un mois toutes vos archives sont sur Pinterest et c'est fini voilà et puis après vous ajoutez au fur et à mesure ça ça ne demande plus d'engager quelqu'un mais bon ça c'est encore mais ceux qui le font c'est efficace ouais et on peut donner une astuce pour gagner encore un petit peu plus de temps si vous êtes sur Chrome par exemple il y a une extension du navigateur qui est absolument efficace vous allez du coup surfer et au survol sur chaque image voir le petit bouton Pinterest et sélectionner directement le tableau dans lequel vous allez épingler le visu c'est très très rapide très efficace et ça marche aussi pour votre compte Instagram ce qui n'était pas le cas avant ce qui n'était pas le cas avant mais donc voilà mais donc c'est c'est bête comme chou et ça vaut vraiment la peine donc clairement c'est un réseau social qui est très fort qui est quasi aussi fort que LinkedIn qui n'est pas très très loin finalement d'Instagram dont on fait des pâtes à caisse dont on parle d'influenceurs dont on parle de plein de choses mais qui est là et qui a sa bonne place Snapchat est à côté Snapchat ce qui est intéressant c'est que on n'en entend plus parler on en entend parler et aussi moi une de mes analyses sur le fait que les chiffres varient fort c'est que Snapchat comme c'est pas mal de plus jeunes ils y vont aussi selon ce qui se passe des choses ou pas c'est à dire qu'il y a des périodes il y a telle ou telle personnalité influenceur ou tel buzz ou tel truc ou tel nouveau filtre parfois il suffit d'un nouveau filtre et Snapchat a comme ça des variations mais c'est clair que maintenant il y a un chiffre je ne pense pas que tu en aies parlé mais en Belgique on a en moyenne 7 réseaux sociaux les utilisateurs en ont 7 et donc ils sont il y a une question là dessus est-ce qu'on va aller jusqu'à 50 voilà d'ici quelques années on a 7,4 et c'est une progression de 0,5 0,5 ou 0,9 je ne sais plus il faudrait vérifier par rapport à l'année dernière donc c'est assez important voilà et donc ça veut dire que les jeunes sont en fait ils sont sur TikTok ils sont sur Instagram ils sont sur Snapchat ils sont sur Youtube ils sont sur Twitter ils sont sur Twitch j'en sais rien et donc en fait les choses varient et c'est aussi comme ça qu'on a des variations tiens Facebook il y a moins de trucs à un moment il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un certain moment il y a des telles ou telles fonctionnalités qui font tiens on va plus par là et donc c'est aussi normal qu'il y ait des up and down sur les réseaux parce qu'en fait on en a plusieurs et que selon certaines modes certains courants ben voilà on aille plus vers l'un ou vers l'autre voilà en fait il y a les effets de vase communiquant tu as raison mais on voit quand même que le temps moyen passé la durée moyenne de consommation des réseaux sociaux est en fausse de 9 minutes on est à 1h45 aujourd'hui sur les réseaux sociaux en Belgique cela dit on est en dessous de la moyenne mondiale donc on dit toujours oui oui les belges accro aux réseaux sociaux oui si on veut mais si on compare en tout cas avec la moyenne mondiale qui est aux alentours de 2h05 on est quand même 20 minutes de loin par jour sur les réseaux sociaux et en même temps la télévision en tout cas en 2020 a aussi crevé les plafonds donc en plus c'est pas une question juste de la télé se porte très très bien en fait la télé se porte bien eux ça a été je pense que tous les les JT au début du confinement ont fait des chiffres historiques donc voilà donc la télévision se porte bien les réseaux se portent bien donc on va voir évidemment je suis très très curieux de moi de voir le déconfinement on peut balancer deux secondes sur les audiences télé parce que bon à un moment tes journées font 24h les miennes aussi d'accord donc le temps n'est pas extensible la façon dont on mesure aujourd'hui la télé est un petit peu quand même préhistorique je trouve et ne prend pas suffisamment en compte le ce qu'on fait vraiment devant la télé donc avoir la télé allumée ça veut pas dire nécessairement la regarder de manière attendue et certainement pas pendant les plages publicitaires et pas nécessairement toujours en linéaire etc etc mais ce que je dis par là tu dois savoir que dans le chat on a Emilien qui est un des je sais plus combien de Belges à avoir la box la box média machin à la maison on en a dans le chat donc on peut se demander tiens est-ce qu'on lui demande ce qu'il fait d'autre pendant qu'il regarde la télé s'il est sur son smartphone s'il est sur son pc qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il consomme comme autre contenu pendant ce temps là et est-ce qu'il doit remonter cette info ça m'intéresserait tiens à savoir mais en tout cas je pense qu'ils essayent quand même d'enregistrer donc le si je me trompe pas le linéaire le replay et compagnie donc ils commencent quand même de plus en plus à oui mais si tu laisses ta télé allumée et que tu surfes en même temps sur facebook est-ce qu'on considère que tu regardes vraiment la télé ah ben regarde dans le chat il te dit oui je m'encode différemment que je sois attentif ou pas d'accord ok ah il y a deux il y a Flexiflo qui est panéliste aussi je savais pas ah ok on en a deux est-ce que statistiquement c'est pas énorme parce que sur 38 personnes dans le chat il y en a deux qui soient panélistes aussi ouais ouais là on a on a un échantillon formidable on va pouvoir extrapoler et faire des moyennes c'est vrai en fait je suis simé là TV en bruit de fond c'est un autre bouton que si je regarde ok mais il n'y a pas de précision sur vous consommez d'autres supports d'autres médias si je comprends bien j'aime bien il y a un petit billet sur ton public oui c'est sûr léger léger mais donc parce que ça va faire deux heures et on va pas mais donc on va terminer avec TikTok et Twitch c'est ça c'est ce que j'allais dire on arrive avec TikTok et Twitch qui TikTok a connu alors il y a des chiffres dont on parle c'est 3 millions ouais il y a des chiffres voilà qui circulent dans le marché 3 millions 2 millions 8 c'est les chiffres les plus importants qu'on entend sur le marché ici ici l'étude ne va pas jusque là mais bon elle s'adresse pardon l'échantillon c'est 16-64 ans donc est-ce que c'est pertinent dans une plateforme qui on le sait est surreprésentée dans les catégories d'âge les plus les plus jeunes je ne sais pas toujours est-il que l'étude c'est 1 million 8 d'accord donc à mon avis on se situe entre 1 million 8 et 2 millions 8 c'est d'ailleurs ce que Damien disait ce matin sur LN24 c'est ça mais c'est ce qu'on en avait parlé là pendant ma mission à la RTBF j'ai des collègues qui sont allés chez TikTok et donc alors de nouveau ce que TikTok donne comme chiffre pour la Belgique c'est qu'ils disent pas loin de 3 millions mais de nouveau ça reste du déclaratif on ne sait pas très bien ce qu'il y a là-dedans actif pas actif voilà mais en tout cas etc voilà et donc quoi qu'il en soit que ça soit 1.8 ou 2.8 il y a une explosion l'année passée pour rester sur une base comparable on parlait de 9% de pénétration c'est 20% maintenant c'est 64 et aujourd'hui on est à 22% donc rien que ce ratio là doit nous faire comprendre que oui ça explose ça explose littéralement c'est pas encore du tout à la hauteur d'un Instagram mais on commence à flirter très sérieusement avec Snap avec Pinterest aussi dans un tout autre genre quoi tout à fait oui ce qui serait très intéressant de voir donc comme on l'a dit tout à l'heure c'est sur la durée voir si ces chiffres se stabilisent ou au contraire s'ils continuent à grimper et sur l'usage que ça donne et puis les moyens d'âge moi ça m'intéresse de voir à quel point TikTok vieillit ou pas en tout cas moi je peux dire que ça vieillit enfin en tout cas pour passer beaucoup de temps différemment faire des tests je suis halluciné du nombre et alors je suis halluciné du nombre de vieux et quand je dis vieux là on est vraiment vieux qui font d'abord des trucs que j'adore je suis un papy qui fait des bricolages avec des trucs chez lui c'est assez extraordinaire et il y en a quand même beaucoup et c'est vrai qu'il n'a pas fallu beaucoup d'années pour que ça vieillisse quand même c'est assez impressionnant d'ailleurs mais d'ailleurs je pense que si tu n'as pas de réseau social en 2020 et que tu veux faire des vidéos en fait tu vas sur TikTok ouais oui parce que ça permet aussi de les créer de les produire tout simplement avec des effets que tu ne retrouves pas vraiment ailleurs on va voir si après avoir plagié allègrement Instagram va carrément innover on va voir ça tu as remarqué qu'ils ont déjà modifié la durée la durée moyenne des Reels donc passer de 15 à 30 tiens tiens il y a d'autres choses qui vont probablement piquer est-ce qu'ils vont aller jusqu'à innover je n'en sais rien en tout cas il faudra surveiller TikTok de très près et pas seulement pour des raisons géopolitiques parce qu'aux Etats-Unis il y a eu tout un un drame l'installer avec avec l'autre bignol qui a essayé de mettre son nez là-dedans et finalement même la vente est gelée il y a une révision il n'y a pas de vente il y a eu des discussions avec Oracle oui oui il y a eu des discussions mais qui étaient salut salut Amar et on n'est plus qu'à trois trois followers et j'arrive à 1000 c'est pas mal ça je suis content tout doucement mais donc TikTok se porte TikTok se porte TikTok se porte bien c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'entreprises il y a un côté aussi il faudra un jour que je fasse un truc vraiment je refasse un truc sur TikTok c'est intéressant de voir comment les ONG un vide test achat alors pardon un vide test achat si tu fais un truc non mais les ONG qui travaillent de plus en plus avec TikTok parce que là pour une ONG en fait ils sont d'un côté des américains comme Facebook qui sont d'une arrogance totale pour avoir des infos de Facebook avoir des gens des contacts TikTok ils font tout l'inverse TikTok ils ont des gens tu les appelles ils viennent à deux à trois ils t'expliquent tout ils ouvrent et donc il y a une espèce d'onboarding de TikTok qui est assez extraordinaire et ils essayent de montrer pas de blanche parce qu'en plus comme ils sont chinois et que tout le monde est un peu étonné et donc pour les ONG ils d'abord ils ouvrent les vannes alors là en mode venez à moi évidemment ça leur donne ça les crédibilise mais je sais que je ne sais plus allez il y a Théo Théo Théman je ne sais pas il aurait pu être là salut Flexi merci d'être et de toute façon oui on va bientôt on va bientôt s'arrêter mais c'était l'idée c'était de faire que les jeunes parlent aux jeunes sur les droits de l'enfance et ils ont voulu motiver des jeunes à faire des TikTok ils ont eu je crois 100 000 créations en Europe et je crois qu'il y a eu près de 300 millions de vues tu te dis et là on arrive à des chiffres qui sont mais c'est et donc mais là ils ont limite quelqu'un qui s'occupe d'eux il y a vraiment l'approche de TikTok par rapport à l'Instagram c'est vraiment tout l'inverse c'est à dire que voilà pour ici je compare là je bosse je bosse à l'RTB tu vois que même là on est on a je sais on a combien 110 pages Facebook on dépense de l'argent sur Facebook il y a plein de choses avoir un numéro de téléphone compétent en face c'est la croix à la bannière c'est pas la même chose c'est TikTok qui vraiment et c'est pas que chez nous il y a une discussion il y a ce qu'on appelle l'IBIU c'est une association européenne de télé de télé publique tu vois que voilà c'est de manière globale et que Facebook est un problème pour toutes les télés publiques et donc voilà TikTok TikTok revoit les données de ses utilisateurs scandale en Italie oui mais ça Facebook l'a fait depuis 15 ans et donc c'est en fait ces réseaux sociaux ont ce problème là et donc c'est sûr que l'Europe va devoir faire quelque chose et ils le font quand même ça bouge Xavier quand même ça avance quand même ouais ça avance il y a beaucoup d'effets de com beaucoup de coups de com par rapport à tout ça moi je trouve que ça n'avance pas tant que ça je mentionnais Testachat tout à l'heure parce que ce matin ils ont ils ont sorti une action collective au niveau européen avec le BUC donc tous les en gros l'association des Testachats européens et ils vont clairement porter plainte et ça je pense que ça peut clairement aider tout à fait voilà il y a plusieurs axes je vous invite à aller voir les papiers si ça vous intéresse plusieurs axes dans leurs actions mais ce que je veux dire par là c'est que ce que tu décris à savoir un personnel plutôt très ouvert etc c'est aussi logique par rapport à la façon dont ils se positionnent aujourd'hui et dans son histoire mais on verra si dans 5 ans ils n'ont pas la même arrogance que c'est messieurs dames qui travaillent pour le géant bleu et qui sont difficilement accessibles et quand ils le sont ne sont pas toujours à la hauteur des attentes ils nous renvoient vers les uns et les autres parce que vous vous rendez bien compte que ça c'est pas de notre sort ça c'est des Etats-Unis ou alors ce qu'ils envoient ou alors ce qu'ils envoient c'est ils te renvoient vers le site tu sais vraiment chez Facebook ils t'envoient un lien tu sais mais le lien que tu as le premier lien de Google tu vois que le mec il a fait comme toi il a tapé dans Google il te revoit ça c'est horrible les données de jeunes mineurs c'est limite non ouais il y a vraiment ça les conditions générales d'utilisation qui sont clairement défavorables de manière trop importante selon tout l'achat LinkedIn c'est déjà fait oui LinkedIn a eu son lot de fouilles de données également tout à fait je me souviens ah ben si Théo est là salut Théo je ne savais pas mais cool et donc on va et on continue et on termine par la plateforme où on est ça veut dire la meilleure plateforme non ? non non la plateforme où on est la plateforme moi je pense mais je l'ai déjà dit ici je pense que c'est celle qui a le plus de cap de potentiel je pense que c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans c'est la télé et Twitter dans le même truc avec de la modération avec l'image avec les tweets avec on voit les commentaires des autres voilà je pense qu'il y a un écosystème qui va voilà et qui alors qui a grossi aussi on était quoi plus ou moins à 8 ou 9% l'année passée ouais il a grossi mais pas tant que ça dans le chiffre qu'il y a pour l'instant en nombre d'utilisateurs en gros c'est passé la barre des 10% on est à 11% ça a pris 2 points de pourcentage c'est pas ce qu'on peut appeler une croissance phénoménale mais quand même je te rejoins sur le potentiel avec un avec un momentum de type carrefour pour moi c'est à dire que et tu le symbolises très bien toi cette plateforme qui a quand même voilà je crois qu'elle doit avoir une dizaine d'années elle a 10 ans cette année elle va avoir 10 ans là bientôt un énorme passif de gaming oui c'est ça 10 ans un énorme passif gaming qui est en train de s'ouvrir comme toi t'es en train de casser complètement l'image qu'on peut avoir de Twitch moi je casse pas grand chose mais je suis là non 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 je veux dire que je symbolise ça ça se résume à toi quand même pas mais voilà tu fais partie des personnages qui aujourd'hui embrassent complètement la plateforme pour autre chose que du gaming et ça ça me paraît super intéressant ce qui me paraît aussi intéressant et on le voit notamment en France pour l'instant en Belgique pas trop même si toi t'as évoqué quelques initiatives notamment politiques mais c'est le monde des médias qui est en train de réagir et d'essayer de balancer en tout cas il y a des tests pour l'instant notamment TF1 qui lance des trucs des émissions justement pour retrouver cette interactivité mais quelque part est-ce que c'est vraiment fondamentalement nouveau il y a 10 ans quand je bossais pour l'AFTB j'ai bossé pour l'AFTB pendant 2-3 ans avec notamment c'était la période avec Damien Van Acter on mettait clairement en place ce qu'on appelait un live center donc on publieait à la fois le flux télé et à côté un fil de commentaires et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui simplement c'est plus seulement la télé qui le fait c'est alors c'est Matt pour l'instant c'est Simon de l'autre côté etc c'est les utilisateurs eux-mêmes mais cette logique là elle existait déjà donc on va voir si ça part au niveau éditorial et comme tu l'as dit il y a un peu de limites techniques mais ça peut-être qu'avec le temps ça va ça va complètement se démocratiser moi je pense que c'est plutôt un virage éditorial qui est en train de se passer le gaming va continuer à exister bien sûr mais est-ce qu'à côté de ça vont grandir des verticales intéressantes on verra moi j'y crois j'y crois fort et puis alors c'est vrai que là par exemple on sera aussi intéressé de voir les mêmes chiffres peut-être dans 6 mois puisque le carrefour c'est quand même Samuel Etienne dont on a déjà beaucoup parlé ici qui lui représente Samuel Etienne depuis 6 semaines il fait des interviews tous les jours donc il fait en plus une campagne pour Twitch mais un truc de sauvage il y a des annonces je sais pas si Thierry est encore là mais des annonces de personnalités qui sont en train d'arriver il y avait Thierry Moreau qui était là d'autres que je connais maintenant depuis quelques mois qui est très très sympa qui va arriver parler de médias et de télévision sur Twitch ça va être intéressant je pense mais Samuel Etienne il est en train de tout changer par exemple on parle on parlait avec un pote qui dit oui moi j'ai proposé des trucs au PS il y a quelques mois on m'a rayonné le PS c'est maintenant ben oui mais maintenant maintenant c'est différent il y a des nouvelles il y a des nouvelles choses c'est un nouveau c'est vrai que moi l'année passée quand j'ai commencé je m'attendais pas qu'un an plus tard ça ait tellement ça ait tellement changé parce que ça fait un switch tous les gens franchement des gens qui me contactent pour parler de Twitch c'est pas tous les jours mais presque mais on le voit dans la presse c'est tout le temps tout le monde y arrive il y a TF1 France Télévisions la RTB ça faisait quelques années qu'ils étaient là mais ils vont y aller un peu plus on voit bien les parties d'ailleurs c'est vrai qu'en France on a pas mal de médias mais en Belgique on a donc une PS on a Margot je sais pas s'il est encore là mais Margot qui a commencé on voit que Ecolo a créé son profil le MR est là le PS est là je suppose que Becaro, Moro les Thierry a l'assaut de Twitch ouais c'est sûr mais donc voilà il se passe des choses et je sens alors ça c'est mon avis personnel je ressens la même chose que quand on était sur Twitter en 2007 et 2008 je sens qu'il y a le même genre de truc qui fait que et Twitter 2007 et 2008 et ça marchait surtout entre 2009 et 2012 Twitter donc on est là pour moi on est avant et il va y avoir un truc et c'est maintenant qu'il faut c'est maintenant qu'il faut se plonger dedans alors à mon avis la pandémie a aussi permis l'essor de Twitch oui évidemment clairement mais les chiffres pas tellement c'est à dire que par rapport à d'autres réseaux il n'y a pas eu tellement d'explosion parce qu'en gros il y a des gens qui le soir restaient sur Twitch ils étaient déjà sur Twitch avant alors que des gens sont allés vers d'autres réseaux je ne sais pas ce que tu en penses mais d'ailleurs on le voit chez nous chez nous ce n'est pas une plateforme qui a vraiment fort grandi non non mais par contre il y a dans le chat deux trois avis qui vont dans le même sens ce n'est pas vraiment nouveau mais il y a le côté conversationnel et puis il y a moi je fais le parallèle avec les Whatsapp Messenger Signal il y a cette communication interpersonnelle quoi vraiment de personne à personne et non plus one to many descendantes etc et d'ailleurs tu le fais très bien puisque non seulement on se parle mais tu intègres l'audience un maximum dès que tu peux et peut-être pas encore assez souvent mais en tout cas tu le fais et cette conversation-là directe je trouve que oui ça c'est le futur de la com c'est logique on sort de réseaux sociaux qui étaient très one to many on a été dans des groupes donc des communautés plus restreintes mais avec un taux d'engagement plus fort l'étape d'après c'est logique les conversations interpersonnelles qui prennent le dessus progressivement donc je trouve ça important et conversations interpersonnelles dont au niveau voice c'est vrai que vous parlez de Clubhouse et c'est sûr qu'on est là c'est un courant qui va qui grandit en fait je pense que ce courant il commence en 2016 quand le podcast revient c'est-à-dire que le podcast de nouveau c'est un vieux machin enfin vieux machin ça existe depuis très longtemps mais le podcast a longtemps été vu comme en fait la newsletter en 2016 il y a la newsletter qui est revenue il y a le podcast qui est revenu aussi parce qu'il y avait une grosse lassitude de Facebook on a trouvé d'autres choses et donc là on a Clubhouse moi je ne l'ai pas encore testé parce que je suis sur Android et qu'il n'y a pas mais on a Cappuccino on a Twitter qui est en train de s'essayer donc justement tout à l'heure on parlait de Twitter qui se porte moins bien mais il y a les newsletters la Voice et compagnie voilà je pense que ils vont travailler sur la tonalité je suis très curieux de voir ce que Twitter va faire l'avantage quand on perd du départ de marché c'est qu'on est plus agile oui ils ont toujours été relativement agiles ils ont été donnés pour mort un certain nombre de fois on verra si la voix peut les aider moi j'ai testé Clubhouse ouais qu'est-ce que t'en penses c'est une c'est une très très chouette expérience utilisateur sur la durée je ne sais pas si je deviendrai véritablement addict mais il y a une dynamique très très intéressante qui va forcément contaminer les plateformes existantes donc ça va juste accélérer le mouvement Facebook ça fait longtemps par exemple qui parle de podcast etc je pense que là ils vont avoir un sérieux coup de pied aux fesses quand ils vont voir les prochains chiffres de Clubhouse parce que c'est pour l'instant sur invitation uniquement mais ça explose littéralement j'ai vu un graphique ce matin c'est une courbe hallucinante et encore on n'est qu'en bêta pour l'instant on n'est que sur iOS en même temps mais voilà aussi parce que ce côté VIP privilégié amplifie clairement la visibilité de cette marque là naissante et ça joue un petit peu comme dans les téléphones OnePlus au début était sur invite uniquement tout à fait tout le monde parlait de ça dans les cercles parce que voilà alors qu'en part de marché c'était relativement faible by the way si quelqu'un veut une invite pour Clubhouse j'en ai deux donc vous m'envoyez un petit message et je vous invite bien volontiers mais oui mais donc oui je pense que Clubhouse et il y a d'autres choses les plateformes de podcast il y a plein les expérimentations les expérimentations sonores sont en train d'aller dans tous les sens d'ailleurs je pense que dans je vais aller il y a à Bruxelles il y a le podcast il y a le festival du podcast de Bruxelles bientôt et ça tant qu'à faire c'est un très chouette événement c'est du 25 on va il y a quand même un moment où il va y avoir de la correction sur le marché selon moi parce que je pense qu'il y a un énorme engouement du côté de la production de podcast et on voit que même des entreprises se mettent à créer des podcasts etc mais est-ce que la consommation va exploser à la même vitesse et du coup qu'est-ce qu'il y aura comme dégâts sur ce marché là d'ici un an ou deux à voir parce que créer un podcast c'est relativement facile etc mais en créer sur la durée c'est cher en fait une marque etc c'est quand même une autre paire de manches donc je pense qu'il va y avoir une consolidation il va y avoir pas mal de je vais pas dire de déchets mais en tout cas de déchets sur la durée alors j'ai mis le petit lien pour ces podcasts ils vont faire pas mal de choses en ligne c'est vraiment très qualitatif ce qu'ils font donc n'hésitez pas alors je reprends un petit peu le chat est-ce que j'ai testé Twitter Space non pas du tout rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme voilà Twitch reste asynchrone un monologue directionnel pas vraiment de dialogue en général mais oui on essaye c'est sûr que c'est pas totalement un dialogue alors c'est vrai que les essences sont plus bienveillantes sur Twitch ça dépend sur Twitch il y a un truc qu'on dit c'est qu'on a la communauté qu'on mérite en général si les choses sont bienveillantes c'est que le streamer arrive à créer quelque chose de bienveillant moi je vais sur des streams où c'est beaucoup moins bienveillant mais ça va très bien avec le streamer parce que c'est lui qui met ses limites c'est sûr que chez moi à partir du moment où on insulte des gens je bannis les gens peuvent aller ailleurs et donc clairement ça met un blocage alors le fait également que les ados communiquent presque uniquement via des messages vocaux oui c'est vrai qu'il y a des certains ados qui font sur Whatsapp qui font que des vocaux ce qui est d'ailleurs chiant surtout quand tu veux retrouver quelque chose si tu cherches un truc tu as tout en retard je crois que sur Whatsapp beaucoup de messagerie même Messenger Instagram direct énorme ils tiennent vraiment leur smartphone comme ceci avant on tapait maintenant ils parlent et on voit ça on peut faire un parallèle avec le search on voit très bien l'exposition en ville et les requêtes vocales en fait qui continuent à bien grandir oui oui mais donc ça c'est ça d'ailleurs je pense que je ferai aujourd'hui j'ai partagé sur Twitter l'interview de Mathieu Gallet qui est l'ancien boss de Radio France et qui lui a lancé Magellan et qui en parle de manière assez intéressante et il a écrit un bouquin là-dessus et je compte l'inviter enfin au moins essayer parce que c'était très très intéressant et donc là vraiment pour parler de la voix en général avec moi j'ai aussi un sujet en tête depuis un moment c'est est-ce que dans 10 ans est-ce qu'on écrirait encore voilà autre que à l'école pour former son cerveau jusqu'à ses 7 ou 8 ans et après est-ce qu'on écrirait encore voilà ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler et bien Xavier merci beaucoup je pense merci à toi pour l'invite écoute c'était très intéressant c'est toujours très chouette de discuter avec toi merci à toutes et tous d'avoir été là alors avant de vous dire au revoir dimanche on fait un petit live au sujet pas au sujet c'est le live du dimanche sur le quiz du dimanche sur l'actu de la semaine donc ça c'est dimanche et vendredi prochain pas vendredi mercredi prochain à partir aux 17h ici je fais un live qui est mon live d'anniversaire ça va faire un an que je stream ce sera l'occasion de faire un petit bilan de l'année je vais inviter pour l'occasion je vais faire des trucs que je fais dans mon live donc je vais faire une interview politique et un quiz thématique donc je vais inviter Aurélie Tchekalski qui est députée bruxelloise MR qui est très active sur les réseaux depuis longtemps qui a fait plusieurs campagnes sur les réseaux et ça ça va être très intéressant et qui en même temps là elle porte elle elle se bat pour plus de 5G enfin pour la 5G à Bruxelles donc en plus c'est une thématique qui va être à mon avis très intéressante pour les gens du chat donc il y a on commence à 17h 18h interview jusqu'à 20h et 20h30 quiz je ne sais pas encore quelle thématique et donc je ne sais pas encore on verra je vais me décider d'ici demain ou après demain mais donc voilà écoute Xavier est-ce que toi tu as quelque chose à nous vendre dans ton je ne sais pas est-ce que tu as une actualité non mais je lisais le chat pendant que tu faisais la promo et je voulais remercier tout le monde en fait dans le chat je vois qu'il y a énormément de chouettes messages merci beaucoup non je n'ai pas une je ne sais pas en tout cas là je viens de partager dans le chat n'hésitez pas à suivre Xavier sur LinkedIn ou sur Twitter c'est vraiment là où vous avez ces articles il écrit régulièrement des articles il propose d'autres choses qui sont assez intéressantes ou alors évidemment directement sur son blog mais franchement n'hésitez pas c'est quelqu'un de très LinkedIn c'est vraiment mon truc pour l'instant Matt c'est énorme j'ai eu une très très forte croissance l'année passée ça continue cette année c'est vraiment un réseau que j'aime beaucoup qui a plein de défauts parce qu'on ne peut pas dire que ça soit par exemple le plus ergonomique ou le plus drôle mais en termes d'efficacité c'est incroyable et j'y ai des échanges professionnels très 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 intéressants donc pour l'instant c'est de loin la plateforme que je préfère sur Twitter je balance une veille plus complète mais sur LinkedIn là j'essaye de voir une ligne plus qualitative donc en fait ça vaut la peine de suivre sur les deux c'est-à-dire il y a un truc où il y a une veille plus complète sur Twitter et des choses peut-être plus fouillées sur LinkedIn oui c'est ça ou en tout cas avec plus de valeur ajoutée personnelle j'essaye d'y mettre un peu plus je fais des efforts en termes de compte voilà moi je mets les miens moi je suis actif sur un peu partout Twitter Insta LinkedIn Facebook Twitch aussi Twitch depuis que je suis actif sur Twitch je vois tous mes réseaux qui gonflent parce que vraiment d'ailleurs ça c'est plus vite plus vite qu'avant voilà tu peux remettre le lien LinkedIn on ne sait pas cliquer sur smartphone c'est-à-dire je ne comprends pas mais sinon tu tapes Xavier Degros dans LinkedIn ça devrait aller mais sinon je l'ai remis il suffit de voilà merci mais donc merci à toutes alors on va faire un petit raid ça veut dire qu'on va aller voir quelqu'un comme ça on ne laisse pas chez qui est-ce qu'on va aller qu'est-ce qui se passe on va aller mais si je sais où je vais vous amener je vais vous amener on va changer un peu ah si qu'est-ce que vous voulez en fait est-ce qu'on va vers un truc sérieux un truc de jeu de la musique je vous laisse choisir les gens du chat ou alors un tout petit ou alors ce qu'on peut faire c'est on peut aller chez un inconnu qui est tout seul on peut aller chez quelqu'un qui est tout seul tout seul et on lui fait un coucou j'ai trop de gaming en ce moment musique allez je vais vous faire musique ok il y a deux musiques ok on va aller alors c'est un type extraordinaire très très gentil c'est un conte qui est quand même un peu plus gros mais que j'adore on va aller chez OrthoPilot c'est un anglais que Futuri Media m'a présenté OrthoPilot qui est vraiment génial donc n'hésitez pas comme d'habitude n'hésitez pas à faire un coucou même si là ils sont 1000 personnes mais c'est pas grave il est extra et c'est une bonne raison d'aller sur Twitch c'est de suivre OrthoPilot donc voilà merci beaucoup j'espère vous retrouver rapidement que ce soit dimanche pour le quiz ou mercredi prochain peut-être que j'aurai un stream lundi avec les scouts mais c'est pas encore confirmé mais donc voilà merci à toutes merci Xavier à très bientôt les gens et déjà bon anniversaire merci à tous merci à tous Merci.